on est en direct on est en direct d'accord super c'est bon pourquoi il fait semblant qu'on n'entend pas depuis tout à l'heure je comprends pas ah ok c'est bon le chat on entend une seconde plus pure voilà merci alors c'est des alors quand tout est calé quand je suis concentré quand je suis prêt il ne lance pas il lance quand je quand je manque de m'étouffer avec ma fameuse gourde et en plus il me lance sans son oui monsieur HQ est taquin ce soir il est il est bougon il a appris par notre invité qu'il me ressemblait du coup il ne se sent plus voilà il s'est dit ça y est j'ai de l'espoir mon physique ingrat tout ça ça peut ça peut passer et ça je pense qu'il me le fait payer maintenant ça je pense qu'il me le fait payer c'est important ce soir émission bière une classique une émission bière avec un invité tout à fait intéressant avec on va apprendre à le découvrir encore une fois grâce à une interview double une chiante et une intéressante vous savez par qui puis après on va passer à l'actualité on va aussi après se défier via un quiz je rappelle à notre invité qui est là qui m'écoute que je suis actuellement il n'y a que trois personnes qui ont réussi à me battre depuis le mois de décembre et ça c'est important de le savoir parce que parce que j'y tiens parce que c'est important vous avez vu aussi qu'on a fait quelques changements nous ne sommes plus les chroniques de monsieur J mais nous sommes la J House la Jouze tout simplement pourquoi ? parce que on ne pouvait pas mettre de tiré ce n'est pas possible sur Twitch donc c'est J H 0 U S E tout simplement parce que J House avec H O U S E ça ne marche pas c'était pris donc on a feinté on a mis un 0 n'hésitez pas à encore une fois en parler autour de vous vous n'êtes plus des biérons des biéronnes vous êtes des résidents et des résidentes et quand vous faites un sub et ça c'est important vous avez payé le loyer et ça c'est cool d'ailleurs Samouraï merci à toi merci à toi c'est vraiment archi cool on a vu le troisième mois d'abonnement et ça c'est cool suivez l'exemple les autres résidents ou les colocs à vous de voir on va accueillir parce qu'ils attendent depuis tout à l'heure mon monologue on va accueillir notre invité et on va saluer aussi parce qu'il est important monsieur HQ bonsoir bonsoir et avec le son c'est encore mieux c'est pas mal avec le son un talk show sur Twitch sans son ça peut le faire ça peut le faire le jour où on accueille quelqu'un qui est sourd voire muet on essaiera de faire un truc comme ça via que le chat que le chat pas de discrimination ni rien comment vas-tu Dorian ? écoute très bien on va dire après avoir fait une bonne séance de sport aller au cinéma et à un bon restaurant imaginons c'était avant avec une touche d'humour je me suis dit dans quelle région dans quelle région il a fait ça des cinémas clandestins un restaurant en se démerdant ça le fait à l'Elysée facilement à l'Elysée ou dans les beaux quartiers on peut trouver des restaurants clandestins le cinéma clandestin j'ai pas entendu parler encore mais je pense que ça doit se faire ça doit exister ça il y a des chances ça doit exister avec des vieux films mais ça peut le faire et séances de sport il y a j'ai vu des séances de crossfit en extérieur et tout oui ça peut encore se faire mais en tout cas merci à toi d'être parmi nous c'est archi chouette alors vous inquiétez pas chat vous allez avoir l'occasion de le découvrir via l'interview chiant ne vous inquiétez pas tout à fait c'est important j'essaye de lire le chat parce que qu'est-ce qu'ils disent le chat physiquement ou moralement alors Mystique Pizza Samouraille arrête s'il te plaît avec cette histoire de Mystique Pizza Dorian n'est pas au courant ça suffit c'est important moi je veux bien savoir alors Mystique Pizza ça c'est alors connais-tu ce film Mystique Pizza pas du tout j'ai juste un truc ça veut dire que j'ai une chance pour le quiz Mystique Pizza ça symbolise une réponse à un quiz face à Chris Rigolot que j'ai perdu à cause de ça voilà à cause d'un film des années 80 fait par Julia Roberts qui s'appelle Mystique Pizza avec Julia Roberts personne ne connait sauf Chris Rigolot qui est dans le chat d'accord j'ai perdu et là tu me vois je suis souriant je suis avenant tout ça il avait un son mais un son voilà j'avais un une petite rage une petite rage honnête voilà j'étais j'étais assez déçu de moi et d'Arthur parce que parce que cette réponse cette réponse ne m'a et à un moment donné si tu ne connais pas Mystique Pizza et que Chris connait je ne suis pas responsable mais qui connait Mystique Pizza pour nous poser du soir en vrai vraiment dans le chat je suis sûr que vous avez découvert Mystique Pizza grâce à cette question il n'y a que Chris Rigolot qui connaissait je suis sûr certain d'ailleurs on s'est concerté à l'avance avec Chris Rigolot pour que je fasse bien une question comme ça pour toi j'ai sûr J House pourquoi mes bits sont disparus Sniff mon emote c'était pas à vie normalement si le changement de nom normalement n'impacte pas sur le reste en tout cas si c'est le cas c'est un problème en tout cas tiens nous au courant pour ou sinon on remet des bits on va le faire en mode bâtard mais remet des bits c'est important qu'est-ce qu'il se dit j'ai vu de la boxe sous des ponts et des heures en dehors des couvre-feux ah ça ouais ça c'est autre chose parce qu'il ne faut pas ah oui comme on a changé le nom on a changé le le préfixe des emotes ah oui le préfixe c'est ah c'est pour ça que Cricolot a fait d'accord le préfixe c'est quoi pour mettre les emotes du coup parce que moi je vais sur les emotes de là où je suis abonné en bas à droite pour les avoir excuse nous nous devions règle un deux trois trucs au changement de nom qui implique effectivement les les viewers ont le droit à quelques quelques emotes en fonction de s'ils ont sub pas sub etc etc et à a priori effectivement j'ai payé 15 balles pour mon pour mon gif hors d'occasion que je recommence ça c'est que finalement tu ne l'aimes pas assez tu ne l'aimes pas assez c'est rigolote c'est J H 1 0 du coup U S E J pour l'emote maintenant je ne sais pas du coup si ça change quelque chose ou pas Samurai lui il arrive très bien Samurai ce que tu peux expliquer s'il te plaît actrice rigolote le temps que tout ça se règle on va regarder ça monsieur HQ je te propose de tout de suite découvrir notre invité puisque découvrons il n'est pas venu là pour rien mais il n'est pas venu là pour qu'on discute avec le chat simplement il est là pour qu'on pour qu'on apprenne à le découvrir aussi donc là tu me lances sur le fait qu'il faut que je ne pas lance l'introduction c'est bien ça arrête de taper les chroniques J ça ne marchera pas arrête que ce rigolote tape J House J alors J OUS J en français le temps qu'on fasse ça monsieur HQ je te propose de passer à ton sublime jingle pour passer à l'interdue de notre j'espère que tu es prêt mon ami des chroniques qui réunissent c'est un moment unique que je vous réserve ce soir la fameuse transition jingle à la bouche attention et bonjour à l'opsychomode qui vient d'arriver hop mon cher les chroniques qui réunissent puisque c'est le nom que nous avons choisi ensemble d'afficher en face en face de toi pour mieux te découvrir et pour mieux que tu nous expliques un petit peu tout ce qui se passe donc le principe de l'interview chiant tu le connais et si tu ne le connais pas tu vas vite le découvrir c'est que je vais poser des questions qui sont soit pénibles pour tout le monde soit pour toi particulièrement merci pour l'accueil je suis prêt à passer l'entretien chiant très bien alors ma première question est quand même généralement la plus rébarbative les chroniques qui réunissent mais qui es-tu quel est ton nom finalement mon nom my name is James Bond excusez-moi c'était une petite introduction en tout cas on ne les a jamais vus les deux dans la même pièce non c'est pas mon nom c'est le nom de comment de la personne qui est ton nom à toi déjà d'accord parle de moi oui moi c'est Justin mon nom mon prénom c'est Dorian d'accord et du coup qui es-tu par rapport à cette association si j'ai bien compris qui sont les chroniques qui réunissent alors du coup concrètement je suis entre guillemets fondateur de cette association pour expliquer un peu le parcours c'était pas une association une association au début c'était plutôt une idée entre deux trois copains comment suivre justement un constat de cette fameuse crise sanitaire on s'est rendu compte qu'en fait sur les réseaux sociaux sur les médias qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient très pessimistes négatives etc et après interrogation comment je pourrais dire peut-être que c'est aussi mon côté un peu décalé avec ce grain de folie je me suis dit on a tous les outils on a les compétences et autour de nous en fait on a plein de personnalités qui ont des savoirs qui ont des talents et souvent on ne prend pas le temps de regarder ce qui se passe autour de nous parce qu'on est dans un train de vie et cette crise m'a complètement bousculé dans le sens où je me suis interrogé sur ce qu'il y a vraiment autour de moi et me dire mais en fait on ne prend pas le temps de s'asseoir et d'écouter des gens et quand on écoute les gens derrière il y a des histoires il y a des émotions il y a des visages c'est ce que j'explique souvent et je me suis dit pour une fois on va essayer de réunir tout ça et on a un outil qui est formidable aujourd'hui les réseaux sociaux internet après savoir l'utiliser avec intelligence etc donc je me suis dit on va le faire en étant amateur en étant avec ce qu'on est avec des moyens du bord et je pense que c'est ce qui fait aussi notre marque aujourd'hui et notre entreprise le côté maison et donc au début ce n'était pas les chroniques qui réunissent pour vous expliquer un peu l'histoire c'était les chroniques de l'éducateur un soir en fait j'ai appelé mon pote très fidèle que je souhaite saluer Bastien et je lui dis tu as 5 minutes pour me trouver un nom parce qu'on va on va commencer à écrire ce projet et mon problème il m'a dit mais t'es un peu taré normalement il est 22h s'il te plaît donc là si tu veux t'es gentil mais que je trouve un prénom c'est un peu compliqué et en fait en tant que éducateur de profession je voulais vraiment partir sur quelque chose pour amener justement la découverte des métiers d'éducateur en disant qu'on a un tronc commun c'est l'accompagnement à l'humain mais qu'il y a tellement de choses à découvrir dans le monde du social qu'on ne prend jamais en compte et que des fois on est dans le cliché dans la représentation notamment l'interprétation et moi je me suis dit en étant sur le terrain dans la théorie il faut aller balancer ça il faut aller voir comment ça se passe et en fait on s'est rendu compte que les chroniques d'éducateurs c'est super mais en fait on s'est rendu compte que ça reste fermé pour un certain cercle de personnes qui sont vraiment dans ce monde et qui sont vraiment dans ce métier et les chroniques qui réunissent est venue justement avec une constitution et avec toute l'équipe avec des proches et des personnalités et on est dit c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait nos sujets sont plus larges et on énergie les choses et on y va et donc du coup c'est venu des chroniques qui réunissent et au début on n'était pas sur les chroniques qui réunissent je m'arrête de parler excusez-moi non mais il n'y a pas de problème écoute on te laisse le temps de parole dont tu as besoin donc tu as choisi les chroniques c'est avec un nom assez particulier puisque nous étions nous-mêmes les chroniques il y a à peine deux jours encore et qui réunissent donc pour le côté effectivement de se réunir vraisemblablement alors j'allais poser la question depuis quand est-ce que les chroniques qui réunissent existent et où vous êtes situés quelle est votre rayon et votre rayon d'action nous sommes plus précisément en Orlandie qui n'est pas le nord de la France je précise qui est dans l'ouest chacun son avis avec beaucoup d'échanges quand je dis on est de voilà on a ça on est plus précisément à Rouen comment une très belle ville on a comment une architecture un peu du Moyen-Âge tout ce que vous voulez c'est là où pour un peu aider les gens entre guillemets du brisole qui a exposé l'année dernière à l'usine ça vous parle le jour de la mort de Jacques Chirac qui a tout cassé pour une fois qu'on passait sur la télé et c'est voilà c'est comme ça que ça s'est passé après on est depuis le 23 octobre on est 2020 qu'on existe et on est une association avec les statuts depuis le mois de février ok d'accord alors donc si j'ai bien compris c'est une association on est tous allé sur votre site internet sur votre Instagram tout ça pour essayer de voir un petit peu ce que vous faisiez quel était un peu le univers etc comment toi qui as créé cette association tu décrirais un peu ce que vous faites en quelques mots c'est quoi le but de votre association c'est quoi votre ligne directrice par rapport à ça est-ce que tu saurais le définir en 2-3 phrases alors en quelques phrases je vais être très court c'est de l'interaction c'est de l'échange c'est du partage et c'est pas en fait demander aux gens de venir nous voir pour pouvoir en fait écouter leur histoire leur talent et ce qu'ils peuvent nous faire découvrir c'est nous qui nous déplaçons physiquement ça veut dire qu'en fait c'est un travail de terrain et on le dit en fait c'est un média fait maison on dit souvent sans chichi ça veut dire qu'on fait des moyens du bord avec ce qu'on peut et avec justement les compétences dans l'équipe c'est ce qui fait déjà au même et au sein de l'équipe il y a des diversités au niveau des compétences nous avons un mois pour être plus précis avec 4 semaines divisées avec première semaine un micro-trottoir interrogé sur un sujet en fait c'est une thématique par mois nous avons après le live avec un invité toujours dans la thématique du mois le reportage auprès d'une association auprès d'une personnalité pour aller sur le terrain comme on l'a dit et pour finir le mois avec le sujet du mois nous partons avec un interview sur le sujet avec vraiment des questions techniques qui permet de débattre donc on est vraiment sur un travail avec des réseaux le média fait maison c'est ça notre force c'est ce qui fait l'association je sais pas monsieur Gilles on rejoindra peut-être mais ça nous fait quand même penser un petit peu à la création d'un certain truc qui s'appelait bien à un moment donné le physique entre guillemets le travail de terrain en moins mais en tout cas sur des bases assez similaires donc ça fait assez plaisir de voir ça en fait de voir des gens qui font des choses comme ça c'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir ici j'ai encore 2-3 questions je sais pas encore si je vais toutes les poser je me disais qu'est-ce qui a motivé finalement cette création mis à part la crise sanitaire j'entends est-ce que tu penses que sans cette crise sanitaire sans tout ça c'est quand même un projet que tu aurais porté très bonne question très juste merci plusieurs on l'a posé plusieurs fois et la crise sanitaire ça peut être un prétexte ça peut être un indicateur un facteur etc non en soi c'est depuis pratiquement un an après avoir eu des expériences dans des engagements au milieu des associations depuis tout jeune je pense que ça fait partie aussi d'une histoire on est toujours dans une association on est toujours dans un mouvement et entre guillemets pour mettre ça entre guillemets je dis bien et je respecte avec tout ce que j'ai pu faire comme expérience on est souvent un peu les moutons soit le manager soit cette impulsion etc et souvent on est déçu par des expériences on apprend aussi on fait des belles découvertes et tout ça en fait je me suis dit à un moment je pense avoir la crédibilité avec cette énergie avec ce caractère ces défauts ces qualités de pouvoir rassembler et de me dire que maintenant c'est moi qui vais essayer de lancer ce mouvement et cette idée qui est souvent une idée autour du bonne guerre d'une discussion d'une fin de soirée après avoir écouté à Doshin j'ai demandé à la lune bref et donc du coup c'est ça en fait je pense qu'à un moment on parle beaucoup mais on agit peu et moi je dis souvent c'est oser, vouloir et agir et ce sont un peu les trois mots qui m'animent par rapport à ça j'ai essayé de répondre par rapport à ta question c'est bien je t'avais dit que ce serait un peu chiant à un moment donné je vais te poser peut-être une question encore un peu plus réflexive à ton sujet si tu devais choisir parmi tous ces moments d'existence tout ce qui a fait un petit peu cette association ce qui a fait ce projet est-ce que tu pourrais nous donner un moment qui dans tout ça ressort et qui serait quelque chose qui pourrait montrer le bienfait que ça t'apporte ou ça vous apporte un beau moment quelque part quelque chose qui mettrait en exergue tout ça si j'ai bien compris la question un moment une anecdote avec de l'humour qui fait qu'on est dedans c'est ça par exemple qui symboliserait un peu l'association à un moment concret qui pourrait montrer quelque chose qui pour toi met en lumière tout ce que tu veux apporter avec ça c'est avant tout comment l'équipe ce soir j'avais vraiment envie de saluer et de remercier toute l'équipe qui travaille derrière et je pense qu'en fait à plusieurs on avance loin c'est souvent une personne de l'équipe qui dit cette phrase et il peut y avoir des beaux échanges entre nous ce que j'aime bien c'est la franchise c'est l'humour on est comme on est peut-être un moment une anecdote qui est assez marrante c'est que lors de Noël on avait fait au dernier moment en fait on cherchait un père Noël pour faire un interview pour qu'il nous échange un peu sa passion tous les ans de transmettre le moment du costard du père Noël auprès des enfants et on s'est pris devant on avait des accords oui donc si tu veux en deux jours c'était vraiment le gros bazar et on s'est retrouvé en fait chez une personnalité en fait c'était mon voisin quand j'étais enfant et je l'ai appelé et on a été du coup le voir pour faire un interview et en fait à un moment je lui pose la question et c'est avec beaucoup de respect mais c'est ce qui en fait pourrait représenter un peu notre association je lui pose la question comment le sapin est où et moi je pensais voilà qu'il nous détaille un peu etc et il nous a répondu mais tellement simple et tellement bête parce que ma question était bête c'est un sapin c'est un arbre et on trouve ça dans une forêt et il y a eu un gros blanc il y a eu un gros coup de fourrir un moment de fourrir et c'est là qu'on s'est dit en fait c'est la simplicité et c'est les gens ils sont comme ils sont et c'est ça qui fait vraiment le coeur de notre projet l'humain comme je dis souvent et c'est ce qui fait la belle aventure ok c'est une belle réponse j'en profite pour saluer à mon tour Camille qui nous a rejoint dans le chat toujours à l'heure Camille encore plus que nous bien évidemment monsieur le J je vois qu'il se fait harceler par l'ensemble du chat parce qu'il profite de ses petits moments pour pouvoir y passer merci beaucoup donc Dorian pour ça pour cette mise en avant je vais passer la balle gentiment à monsieur J pour le sortir de la situation pénible dans laquelle il se trouve et cette fois-ci pas de jingle à la bouche j'ai choisi une musique pour lui il n'y a pas de problème le jingle qui est là Dorian je viens de me rendre compte que je m'étais engagé à faire un truc qu'on n'a pas fait la fameuse photo est-ce que tu veux qu'on demande à Arthur de remettre le plan à 3 je fais un petit imprime écran et je l'envoie tout ça il n'y a pas de problème ouais Arthur monsieur HQ est-ce que tu peux mettre voilà je vais demander aussi je vais demander aussi monsieur J pourquoi on m'appelle Arthur maintenant c'est quoi ça parce que j'avais envie voilà c'est tout c'est bon tout le monde le sait que tu as un nom de merde c'est tout c'est pas grave arrête 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 c'est pas parce que toi tu as un nom de bolos oui toi tu as un nom noble tout ça moi j'ai un nom effectivement je suis une légende monsieur une légende vivant c'est vrai je vais demander au chat de prendre son plus beau sourire de poser s'il vous plaît tout le monde en rang on va faire une photo tous ensemble à regarder l'écran comme ça après je l'envoie directement à Dorian qui l'envoie à son service comme qui est beaucoup plus performant que le noir mais si mais si il faut le dire ça peut pas être moins performant ça peut être moins performant que nous parce que nous on est nuls on est nuls Camis Wonderlife m'explose la gueule systématiquement et elle me respecte beaucoup sinon elle m'insulterait vraiment Chris rigolote aussi qui arrête pas de me dire mais elle est où la com flemme vraiment alors que c'est juste une story et quand j'ai vu la story des chroniques j'ai fait oh ah ouais là on a un beau level donc tu m'as fait une demande on va le respecter est-ce que tu peux juste mettre monsieur HQ s'il te plaît l'association les chroniques qui réunissent il me semble que c'est quelque chose qui est important pour cette équipe puisque autant effectivement la J House on le sait bien c'est une dictature avec des gens égocentrés à son sommet monsieur HQ c'est une honte tellement il est égocentré j'essaye d'être humble moi mais bon la balance n'est pas là donc préparez-vous chat non mais qu'est-ce qu'il faut pour m'entendre tout le monde bientôt je meurs regard caméra mystérieux c'est bon non parce que je suis sur le Twitch donc on a 5 secondes de décalage donc je vais attendre qu'on regarde tous et c'est parti monsieur HQ s'il te plaît je regarde regarde s'il te plaît attends la caméra et là je fais en fait tu sais comme c'est sur Twitch que je le fais il y a un délai donc il faut que je reste 5 secondes immobiles tu ne rends pas compte toi c'est ça toi tu ne rends pas compte comme à l'ancienne c'est comme à l'ancienne allez c'est parti les photos à l'ancienne il fallait rester 30 minutes immobiles on reste 5 secondes immobiles une gravure rapide dans 35 minutes c'est agréable j'ai l'air con c'est la photo de l'identité c'est bon ça m'a saoulé merci merci normalement c'est bon j'ai pas mes sons sous la main j'ai oublié mes sons je vais la mettre comme ça parce que monsieur HQ ferme les yeux et ça c'est beau si je m'en fous je la mets je te l'envoie comme ça Dorian s'il te plaît quand même que j'ai un peu mon droit à l'image pourquoi ? c'est mon droit à l'image quand même de voir la photo c'est en live sur Twitch et tu me parles de droit à l'image c'est ce que je fais alors 2 secondes j'arrive Dorian je suis à toi très bientôt je remplis mes engagements qu'on ne dise pas que monsieur G ne remplit pas ses engagements ça dépend les vidéos elles sont uploadées sur Youtube dans combien d'années tu m'as dit non là c'est juste pour faire la com' maintenant hop je te l'ai envoyé sur Whatsapp oui 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 c'est bon je confirme en direct que tu as tenu ta parole et tu as vu ce regard magnifique de monsieur HQ est-ce que tu peux est-ce qu'avec ta caméra on va pouvoir le voir est-ce que tu peux le montrer à l'écran sinon je ne le pas bien moi c'est pas grave on ne voit pas je vais le partager à monsieur HQ qui pourra voir ce magnifique fail effectivement Arthur a une très belle tête fin de journée on va dire très fatigué le fail total le fail total pardon chat pardon c'était des engagements c'était important pour moi de pouvoir le faire vous allez voir je pense que quand monsieur HQ va vous partager c'est épique c'est le genre de moment intéressant moi il faut que je partage à qui là ? au chat c'est important la photo important peut-être le chat là-dessus ouais mais tu me l'as envoyé par WhatsApp que je ne peux pas ouvrir actuellement c'est pas grave c'est pas grave tu veux que je l'envoie par mail ? voilà tu l'envoies par un par quelque chose je n'en sais rien un truc utilisable quoi WhatsApp c'est pas possible on va lui envoyer par mail c'est pas grave c'est pas grave excusez-nous un chat ouais bah désolé on se règle on se calme c'est une première c'est important hop alors l'adresse de monsieur HQ monsieur HQ si vous voulez contacter monsieur HQ directement son numéro est le 06 41 21 32 ça va arrêter d'être sur mes côtes deux minutes bon d'orien monsieur HQ sexy 78 point fr arrobase yahoo point je devrais me faire une adresse mail comme ça monsieur HQ 7678 point fr hop je fais ça je vous ai mis tous les deux en live comme ça vous recommencez votre interview voilà exactement on va reprendre et moi je vous laisse quelque part on va reprendre un petit peu les choses j'attends juste que ça charge voilà c'est envoyé d'accord pourquoi même mon gmail me censure ok c'est pas grave c'est pas grave vous l'aurez plus tard il y a allo psychomode qui dit si les chroniques qui réunissent ont besoin d'être sur Rouen et que parfois je peux apporter ma contribution je le ferai avec un grand plaisir au contraire on cherche du monde pour s'élargir si elle veut nous contacter je n'ai pas l'intermédiaire d'avoir mon numéro de téléphone ou l'adresse mail directement avec l'équipe pour pouvoir contacter alors après je ne vais pas vous donner en direct le numéro de téléphone mais si après on peut échanger bien au contraire on va faire un truc qu'on fait généralement on va le faire maintenant on va mettre l'Instagram des chroniques qui réunissent comme ça comme ça ceux qui sont intéressés pour en savoir un petit peu plus n'hésitez pas à aller les MP ou n'hésitez pas à aller sur leur page parce qu'effectivement pendant que tu présentais un petit peu ce projet là dans le chat il y a eu effectivement des commentaires plutôt positifs c'est un beau projet c'est vraiment intéressant et tout donc sache que tu as une fois des pas coutumes l'approbation du chat par rapport à merci beaucoup c'est un honneur et ça c'est important alors le principe de mon interview alors ce n'est pas une interview c'est plus une sorte de question que je pose une question que j'invente sur le moment en fonction de ce que vont dire les invités dans l'interview chiante et effectivement quand tu as parlé de cette nécessité pour toi de se réunir d'échanger d'aller à la rencontre à la JAUS on aime bien échanger sur la société échanger sur nos différents regards croisés et à la JAUS on aime bien rêver on aime bien rêver qu'on est richissime qu'on est multimillionnaire et que du coup on a tous les moyens qu'on veut si demain je te dis ok toi et ton asso vous avez carte blanche vraiment pour aller au bout de votre projet qu'est-ce que tu ferais ? alors bonne question j'aime bien c'est persinant carte blanche vraiment alors carte blanche ça serait de créer des antennes dans l'ensemble du territoire français dans toutes les villes mais surtout d'aller aussi dans les campagnes et de créer un peu des espèces de MJC entre guillemets mais autour justement de la diversité et de la richesse en créant des médias et en allant chercher justement par exemple ces personnes qui ont une difficulté par rapport justement à la culture au droit accès à tout pour aller au cinéma pour aller faire du sport etc ça c'est vraiment je pense dédié à l'humain mais pour les personnes qui sont en situation de précarité et toute forme de précarité après je parle tout seul mais premièrement je rassemblerai toute l'équipe parce que je travaille toujours avec l'équipe après il y a une deuxième chose qui serait intéressante ce serait de réaliser un grand concert de musique un week-end on va faire des chroniqueurs dans plusieurs régions françaises ça c'est vraiment un rêve et de rassembler toutes les personnalités qu'on a pu rencontrer et de faire un peu la fête de l'humain attention à ce que je dis pour ne pas faire de la pub des idées etc mais quelque chose de très simple humain et rassembler vraiment tout ce qui est autour de nous et ce qui nous je veux dire ce qui nous rassemble au quotidien en fait c'est vraiment ça c'est faire quelque chose qui puisse être possible et comme tu dis carte blanche c'est d'avoir des managers qui nous préparent toute la coordination entre la scène entre les projecteurs aller chercher ce que c'est comme du taf et puis comme ça ça nous permettra de profiter ça c'est important ah de rien non c'est bon donc ok donc ce que je vois effectivement c'est donc des pleins de microcellules un petit peu à droite à gauche pour garder ce contact de proximité de ce que je comprends bien pour continuer à échanger continuer à aller à la rencontre c'est vrai que là dessus je te rejoins sur cette volonté de il y a confinement pas confinement en fait parce que le confinement met en exergue ça mais finalement c'est de plus en plus le cas il y a de moins en moins de prétextes à la rencontre alors à la rencontre au delà des rencontres amoureuses etc où il y a de plus en plus d'applications bidons mais il y a de je parle de rencontres de l'autre avec un grand A de rencontres de l'humain de celui qui n'est pas moi qui est différent de moi et je trouve ça assez chouette que vous vous lancez là-dedans et que ça reste comment dire local parce que je trouve que ce principe d'information d'échange de partage d'anecdotes de partage d'exérences en local ça manque énormément c'est à dire qu'aujourd'hui on est capable d'être au courant de ce qui se passe je sais pas en Chine en Corée ou aux Etats-Unis on s'y intéresse beaucoup au Royaume-Uni en ce moment parce que du coup il y a un membre de la famille royale qui décède on est très intéressé par ça mais par contre on sait même plus ce qui se passe dans nos propres lieux de vie finalement et je trouve ça assez terrible le fait d'être déconnecté complet comme ça et je voulais poser une question alors qui change d'ordinaire à ce que je fais mais c'est là-dessus est-ce que tu sens ça fait combien de temps que vous avez lancé l'aventure ? On va dire depuis septembre en gros septembre dernier est-ce que du coup c'est peut-être prétentieux mais de sentir les effets à l'échelle locale pardon mais est-ce que dans le projet tu as l'impression que ça va dans le bon sens c'est-à-dire vous êtes accueilli les bras ouverts ou c'est encore qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là à venir me rencontrer alors que je n'ai pas demandé ? C'est une très bonne question franchement et je te félicite parce qu'elle n'est pas si simple effectivement on a une évolution sur justement les rencontres comme au début en fait on a dû aller chercher les gens et en fait on se rend compte aujourd'hui que ce sont les gens qui viennent fur et à mesure nous contacter quand on lance le thème le sujet la thématique du mois derrière ça c'est vraiment quoi ? C'est le canal multiréseau que j'appelle souvent c'est l'entretien du contact qu'on peut avoir les adresses les numéros et cette richesse en fait on se rend compte que c'est une toile d'araignée où on va prendre une personnalité on va la contacter on va créer un lien et en fait c'est vraiment le coeur de notre projet on se rend compte parce qu'en créant ce lien bouche oreille on va apprendre que lui il peut nous apprendre ça il peut nous transmettre ce lien et on se dit super pour le mois prochain c'est ce qu'on cherche donc on y va et en fait on se rend compte qu'on est en train de faire une grande boucle une espèce de chaîne humaine et les gens commencent à venir nous voir à s'intéresser il y a les opportunistes il y a les gens vraiment intéressés il y a les gens qui veulent être curieux et moi je dis il faut prendre tout le monde dans ça c'est une diversité c'est une complémentarité et c'est super pertinent parce qu'aujourd'hui on est un peu débordé il faut le dire on a une équipe qui travaille super bien je vous souhaite encore saluer on est peu et on se rend compte que peu c'est bien c'est un avantage des fois on se dit on aimerait de plus mais des fois c'est aussi peut être un inconvénient donc on est vraiment toujours entre deux et aujourd'hui on a des très bons contacts bons retours et même des propositions pour organiser ce grand week-end qu'on voudrait faire les chroniqueurs c'est vraiment un objectif et ce qui fait vraiment du bien c'est qu'on est indépendant de la communication pour le moment on n'a pas encore couvert justement les médias sur le plan au niveau local et on sait que ça va venir faire mesure on a eu des contacts à droite à gauche mais comme je dis on reste humble modeste ça c'est très important parce que souvent il y a des délires comme celui-ci comme on est en train de dire un grand délire avec l'humain mais qui peut vite nous emporter vers la prétention du mélange etc et je crois que dans cette équipe on est censé parce qu'on est avec du caractère de la franchise et on sait d'où on vient et ça c'est super important et on a beaucoup de gens qui nous renvoient ça justement comme quoi on est sans chichi et justement à leur porte c'est ça qui est super important tu vois c'est le quotidien et on les touche au coeur de leur maison on vient chez eux on découvre leur univers et ça au niveau de la confiance au niveau de la découverte de la diversité humaine c'est juste un pur bonheur ça c'est vraiment un pur bonheur voilà c'est que vous n'êtes pas dans une approche de gossip et il faut que j'aille chercher l'info pour faire de l'audimat mais vraiment dans une approche vous et enfin toi et l'équipe de rencontres humaines avant tout et ensuite de savoir comment le mettre en image qui n'est pas la même chose que d'aller capter de l'image et capter de l'info qui n'est pas la même approche on demande dans le chat combien vous êtes dans l'association au total attends on va dire qu'on est au total une petite on est 8 vraiment actifs on va dire une dizaine au plus large parce qu'en fait on a même mis en place des consultants toi on a fait le principe d'une association avec le président une vice-présidente pour moi c'était important si la parité c'était voilà tu verras que dans tous les postes il y a vraiment une parité c'est à dire c'est des binômes moi je trouve que c'est aussi bénéfique qui est important il y a trésorier on cherche justement aussi quelqu'un de compétent au niveau de la comptabilité sur le secteur de rond comment on a comment la com que Bastien je souhaite encore saluer et féliciter pour tout ce qu'il fait comme travail on a derrière ça en fait aussi des consultants ça veut dire qu'on a trouvé ça important c'est qu'il y a des gens de l'extérieur qui ne vont pas aller justement s'initier dans toute la préparation les thèmes les sujets ce que tu vois toutes les réalités c'est vraiment aussi une équipe où on ne fait pas ça comme ça on voit souvent mais derrière c'est validé avec mon équipe ça ne passe pas ça passe il y a des questions on va les chercher et derrière ça ce qui est super intéressant c'est des consultants Cédric qui vient d'Espagne qui est un éducateur et qui a travaillé dans un restaurant avec des personnes en situation précarité des migrants des réfugiés que je souhaite saluer et même à distance c'est lui qui va nous donner son regard extérieur on s'est dit que c'est important d'avoir des regards extérieurs qui jugent notre travail une traction en interne pour après justement la présenter au public donc voilà c'est vraiment une petite dizaine qui travaillent on va dire autour de ce projet et c'est bien c'est peu pour le moment mais on sent que ça prend de l'ampleur et ça fait un peu flipper parce que tous les mois il faut travailler et en fait on a fait un décalage c'est une forme d'escalier ça veut dire que là le mois d'avril a déjà été bouclé on est déjà en train de travailler sur le mois de mai tu vois en fait on est en décalage et ce qui nous permet d'être aussi dans un mode cool parce qu'à côté on a tous une vie perso aussi ça arrive aussi la vie perso dans le chat on demande tu es quoi alors il y a débat tu es quoi etc tu as dit éducateur mais éducateur c'est à dire un peu plus précis et dans l'assaut est-ce que tu as une fonction particulière dans l'assaut pour commencer je vais me présenter dans ce que je fais tous les jours au quotidien c'est que je suis éducateur technique spécialisé souvent quand je dis éducateur technique spécialisé ETS au niveau du sigle les gens disent c'est quoi c'est le même diplôme qu'éducateur spécialisé c'est le même niveau sauf qu'on a un domaine de compétences en plus au niveau de l'insertion alors souvent dans l'humour on dit le T ce qu'il fait c'est la technicité ça veut dire c'est le métier et donc moi du coup je suis éducateur dans un IM pro auprès d'adolescents dans un restaurant pédagogique avec Nadia que je souhaite aussi saluer qui est avec moi en binôme et qui travaille en cuisine et Betty qui est éducatrice spécialisée donc tu vois aussi même dans l'association il y a c'est un peu des gens assez proches et à côté de ça donc du coup il y a ce métier et j'ai l'avantage c'est que je suis aussi à côté formateur où j'accompagne des VAE et jury d'examens donc en fait ce qui est génial dans ce métier c'est que tu as le mélange entre la théorie et la pratique et souvent on a les formateurs qui vont se porter devant toi qui vont faire un discours qui a 10 ans de ça sur les conditions de travail dans le social et quand tu regardes bien ils vont te parler d'une situation c'est has been moi je dis has been mais avec de l'humour l'avantage c'est que toi quand tu parles c'est vivant c'est concret c'est qu'il y a une semaine de ça tu as un jeune qui t'a envoyé chier tu as un jeune qui t'a fait un sourire tu as une situation avec tes collègues et ça c'est pertinent et je pense que c'est aussi un signe de bonne santé dans ce qu'on fait et ça va aussi je pense dans les conséquences de notre action notre état par rapport à tenir une association et à cette volonté de rassembler je pense qu'il faut aussi avoir ce sens un peu chaud ce sens frais pour pouvoir être dans le move avec l'énergie et dans l'association j'aime pas le dire parce que ça fait un peu comme dirait notre cher François Hollande moi président moi président moi je suis président de l'association par rapport au statut mais je suis avant tout je préfère dire fondateur ou celui qui va manager un peu entre guillemets mais voilà on est tous au même niveau on s'écoute tout le monde a le même regard et il n'y a pas de savoir qui est président vice-président c'est les statuts qui nous l'imposent ok ça marche je pense que le chat a eu la réponse avec un étonnement sur effectivement ça fait longtemps que ETS excusez-moi mais on vient d'accueillir Chayane dans le chat voilà je vous l'ai dit merci à toi j'ai pas entendu excusez-moi non non alors Chayane qui est un viewer vanilla comme on appelle c'est-à-dire de l'origine de la base et qui était absent depuis combien de temps Chayane tu étais notre héros tu étais notre VIP et puis tu tu as privilégié les soirées l'alcool la drogue peut-être d'autres choses encore pendant l'espace de deux mois et c'est un plaisir de te réaccueillir donc à la J House tu as vu les choses ont changé bienvenue à toi cher résident je te propose Dorian qu'on passe qu'on réaccueille monsieur HQ et qu'on passe à la partie de l'émission je n'étais pas parti et non et non j'étais là derrière mon écran pardon alors monsieur HQ il est important de savoir que ce qu'a présenté Dorian n'y pense même pas pour la J House voilà non mais je te le dis tout de suite ce côté non mais tout le monde a un avis la parité etc n'y pense même c'est important j'avais cru comprendre qu'on était là pour l'échange pour les bavardages les interactions ouais les bavardages je les regarde croisés mais que ça ne te donne pas des idées c'est important est-ce que pour t'expliquer la suite Dorian c'est qu'on va on va on va monsieur HQ à sélectionner quelques news quelques actualités intéressantes ou pas et nous allons voir un prétexte à la discussion à l'échange dessus ou l'anecdote qui nous fait penser voilà pour je crois que j'ai un son j'ai un son j'ai un son pour toi monsieur G ça m'a fait penser à ça le chat je vais pas laisser le son vous me direz si ça vous fait penser à ce que vient de dire monsieur G parce que c'est notre projet que nous on va pas entendre c'est bien samouraï tu restes le travail monsieur comment ça se passe ça c'est une actu importante et bien écoute je reviens là de ma journée 9h 20h30 j'ai juste eu le temps de rentrer manger un peu préparer et mettre en live voilà sachant qu'aujourd'hui c'était une des pires journées que j'ai passé au travail étant donné toutes les merdes qui nous sont tombées sur la tronche t'as perdu en tympan c'est bien fait c'était un peu fort t'as mis c'est honteux ? non j'ai pas mis c'est honteux quelle indignité mais c'est vrai que le son était un peu fort je règle pas enfin tout ça pour dire à notre ami Dorian et à ses chroniques qui réunissent que nous allons partir sur des informations choisies triées sur le volet tu jugeras toi même du fait si elles sont intéressantes ou pas et on verra ce que ça en fait ok on est prêt attention transition mais on va remettre l'écran c'est dur non libre de droit libre de droit alors temps de temps de temps tout ça pour vous dire que des fois je me demande si je devrais pas mettre des souviens particuliers en intro aussi comme ça je sais pas je sais pas ah Samurai il a bien entendu la bouffe le chat est en forme ce soir monsieur ah oui il y a une règle il y a une règle aussi Dorian on t'a pas dit monsieur HQ le chat l'aime et il le respecte et tout pour moi on va dire que c'est une sorte de concours comment dire c'est du monsieur J bashing la moindre erreur est sanctionnée automatiquement par le chat c'est comme ça c'est comme ça c'est notre amour à nous moi c'est l'amour vache voilà donc là ne t'étonne pas ne t'étonne pas de cet esprit délétère c'est comme ça donc je vais commencer par une info alors que je lag par une info comment dire tranquille quelque chose de très tranquille vous me direz ce que vous en pensez il y a à Nice une chanteuse d'opéra lyrique qui s'est lancée dans un projet de faire des cours de yoga de la voix oui oui ça existe ça existe et donc j'ai envie de dire que ça m'a beaucoup intéressé de me dire que ben voilà tu as une chanteuse d'écrire qui dit ça et donc tu suis un petit peu les onomatopées à la trace pour aller voir ces gens et bon écoutez ça fait des images ou pas j'ai des images qui sont pas mais j'ai une petite vidéo si vous voulez ça vous intéresse ça alors attends je vais passer sur le twitch pour la voir parce que regardez hop du yoga vocal voilà c'est particulier le but le but est de libérer sa voix et depuis le covid comme vous pouvez le voir ici il y a de plus en plus de gens qui participent à cela j'ai envie de dire yeah 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 et ça c'est du yoga vocal parce que moi le nombre d'heures d'échauffement que j'ai fait quand je faisais du théâtre quand je voyais l'approche de comédiens à faire les mêmes choses bouge dans l'espace etc libère ton organe vocal ho ah d'accord moi je trouve Dorian je sais pas ce que t'en penses quand tu feras ton week-end de proposer ces ateliers là tu vois de découverte de détente vocale ça peut être pas mal ça alors complètement il faut être dans l'humour même la 7 mode en ce moment on l'entend souvent pour lancer un peu le débat des gens qui font des câlins aux arbres ou qui ont besoin de se ressourcer c'est juste un trait d'humour après vous pouvez passer à autre chose mais je pense à ça justement parce qu'il y a beaucoup de séances maintenant qui se font autour de la nature on se sent très sur soi-même autour du yoga de la musique et puis ça peut être intéressant effectivement après si c'est un week-end avec des concerts de musique et puis beaucoup de monde autour ça risque d'être un peu compliqué ou mettre des casques ou des casques comme dans les sections avec un peu d'humour pour les autistes ça existe aussi donc voilà c'est de l'humour je précise ah mais alors ne t'inquiète pas ici alors oui ceux qui ne connaissent pas et ceux qui découvrent à la J House la team premier degré généralement allez voir d'autres choses merci beaucoup maintenant c'est important la team premier degré a le droit d'être ici monsieur G c'est que pendant les réactions oui il a le droit bien sûr d'être ici mais comme on utilise l'humour puisqu'effectivement c'est important dans ce monde de pouvoir rire non pas se moquer mais rire c'est des choses différentes mais alors pour rejoindre ça moi ce qui me dérange un petit peu dans les câlins aux arbres vraiment c'est est-ce que eux sont consentants ? oui en ce moment c'est malheureusement aussi une période difficile par rapport à ça hashtag arbre qui pourrait te développer bah oui balance ton arbre balance ton porc voilà à un moment donné je trouve qu'on pose la question du consentement mais les arbres est-ce qu'ils ont demandé à être frottés à être collés et à ce qu'on leur quitte leur énergie vitale je ne pense pas et ça je suis je suis assez outré je pense qu'on devrait monter une émission comme ça sur le consentement des arbres et de la nature en général essayer d'interpréter les signes d'aller chercher un peu des micro-trottoirs peut-être ah ouais micro-trottoirs où les chroniques ironistes posent la question et nous on invite on trouve un invité ça pourrait être intéressant très écolo qui nous parle du consentement des arbres et là j'ai une idée Francis Lallane il est assez déraillé en ce moment ça pourrait être intéressant tu penses que Francis il serait contre ? un micro-forêt ouais excellente 22 éducteur diversité merci à elle non éducteur diversité nous n'irons pas à la ZAD c'est mort à la ZAD oui mais la ZAD il y a des ZADistes dedans non mais ils n'ont pas de toute façon on ne peut pas faire de Twitch à la ZAD il n'y a pas de 3G il n'y a pas de 4G il n'y a pas de Wi-Fi il n'y a pas de réseau donc on ne peut pas on ne peut pas lancer de live Twitch désolé il nous faut une antenne 1000G c'est qu'on plante au milieu ils vont être contents à la ZAD ils veulent une émission ah vous vous assumez les mecs vous les médiatiser tu sais comment créer un paradoxe dans un endroit tu vas dans un endroit et tu pousses la logique jusqu'au bout vous voulez vous faire connaître il faut une antenne 5G mais on n'aime pas la 5G mais vous voulez vous faire connaître il faut une antenne 5G mais on ne veut pas une antenne voilà ça me fait rire pardon désolé voilà écoutez moi je suis content que finalement le yoga de la voix ça nous amène à parler de la nature ça nous amène à parler de la vie des arbres vous savez que les armes communiquent vous savez que ça a été prouvé scientifiquement et oui j'ai vu le seigneur des anneaux donc je sais comment ils communiquent toi tu es du genre à prendre les films américains pour des documentaires on est d'accord ouais j'ai vu le film 3 je pense que ça reflète complètement le livre et ce qui s'est passé dans le passé j'ai vu Braveheart aussi c'est un vrai film historique je vous renvoie donc tous à la vidéo de Dadou sur Braveheart petite info supplémentaire je vais décevoir des millions d'auditeurs de viewers de fans je vais décevoir Dorian peut-être qui est un grand fan j'imagine sachez que Nagui vient d'annoncer publiquement aujourd'hui que non il ne présenterait plus tout le monde veut prendre sa place ça fait combien de temps qu'il fait cette émission ? beaucoup trop longtemps je n'en sais rien je regarde plus je regarde plus trop alors ce genre d'émission moi je l'ai regardée chez ma grand-mère 15 ans j'allais déjeuner déjeuner chez elle 15 ans je connaissais toutes les émissions comme ça mais je dois t'as 15 ans attends attends j'étais au lycée quand il a commencé écoute il a dit la phrase suivante chaque fois que je proposais des idées elle n'aboutissait pas poursuit-il le sujet de la formule du jeu qui n'a pas évolué en 15 ans après ça avait peut-être à lui d'évoluer aussi non ça venait du coeur oh là là c'est oui j'adore ça venait du coeur moi j'ai rien à dire rien à dire d'autre j'ai rien à rajouter chacun traitera cette information dans son cerveau comme il le souhaite tu vois Arthur par rapport non monsieur QG HQ comment tu dis HQ HQ je vais finir par mettre Arthur tout le monde va savoir mon numéro de téléphone mon mail alors c'est le mail c'est monsieur HQ pardon moi juste pour faire référence à Nagui justement c'est marrant parce qu'il y a deux jours j'en parle avec une collègue Drucker qui nous a fait tout un pâte à caisse comme quoi pendant six mois il s'était retiré les écrans moi aussi je regarde jamais la télé mais on voit tout ce qui se passe avec les réseaux et là c'est le grand seigneur qui est arrivé qui revient après avoir vaincu la mort entre guillemets et ce qui est super assez marrant au niveau de la publicité au niveau de la com c'est qu'il en fait tout un pâte à caisse comme quoi il revient pour faire ça et en fait ça saoule tout le monde tout le monde en a un peu marre c'est un peu que tous les anciens du dimanche qui est autour du thé et c'est bien pour eux il faut pour les EHPAD ou pour autres et ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ont fait une photo on voit la reine d'Angleterre Elisabeth avec Drucker et en gros c'est marqué la finale et je trouve ça très intéressant sur le point de l'horstique donc voilà c'est juste ma petite réaction après mine de rien ces animateurs télé ou radio qui restent très longtemps ça reste des références communes des repères communs et des choses qu'on aime ou on n'aime pas mais quand on cite des Drucker des Nagui toutes les générations on dit ah mais c'est lui on sait et c'est ce qui nous permet alors on aime ou on n'aime pas encore une fois moi aussi des fois je me dis les mecs ça fait 25 ans qu'il fait le truc et en même temps il y a un côté très rassurant sur le fait qu'il y ait une continuité quand PPDA il s'est fait dégager ça a été terrible parce que c'est vraiment le comment dire le rendez-vous du 20h où on a l'habitude de voir la même voix d'entendre le même timbre de voix les mêmes mimiques etc et c'est vrai qu'il y a un côté qui était rassurant même si c'était énervant à un moment donné de voir toujours les mêmes gens on est d'accord mais d'un autre côté hyper rassurant c'est un petit peu comme tous les mercredis tous ceux qui sont à la J House le jour où on arrête peut-être 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 qu'on aura des grandes dépressions peut-être qu'ils verront qu'il y a d'autres programmes mieux mais ça il ne faut pas leur dire non il n'y en a pas mais c'est vrai qu'il y a le pour moi il y a vraiment le double côté c'est-à-dire je suis d'accord avec toi Nagui moi je ne suis pas fan j'avoue je ne suis pas fan du personnage encore une fois je ne connais pas l'humain je ne connais pas l'homme je ne suis pas fan du personnage Nagui je n'aime pas son traitement des candidats je n'aime pas et effectivement je suis comme toi sur le côté bon ben 15 ans c'est bon on passe à autre chose mec et en même temps c'est vrai je me dis c'est ce côté très rassurant de voir les mêmes têtes à la télé sur certains rendez-vous bonsoir à l'EBRES bienvenue bienvenue parmi nous bonsoir on ne va pas pleurer pour PBDA nous n'avons pleuré pour personne sauf pour Pascal pour l'instant oui Pascal ça c'est un Catherine Laborde Miss Météo ça ouais ça c'est une référence c'est vrai c'est vrai elle a resté pendant longtemps ça reste pendant très longtemps Jean-Pierre Pernault qui va arrêter alors là pour le coup c'est une page qui se tourne je trouve que par rapport à ton assaut Jean-Pierre Pernault qui met la focale sur comment dire des anecdotes de province qui va le faire aujourd'hui enfin j'espère que son remplaçant va le faire parce que c'était le seul moyen d'aller dans le terroir d'aller d'aller s'intéresser à des choses qui n'étaient pas gossip qui n'étaient pas comment dire il y avait un côté hyper frais il y a un côté parce qu'il est toujours là hyper frais dans ce qu'il fait Jean-Pierre Pernault dans ses petites découvertes comme ça donc après je dis ça dans rien peut-être un créneau peut-être un créneau à leur proposer ce qu'il nous dit Édoucait Diversité c'est ça c'est qu'il y a une émission sur les provinces maintenant monsieur Pernault ah il fait une émission clairement dessus d'accord moi je suis à quoi ça ah ouais mais non moi je parle de 10 minutes 10 luxe c'est à moi il n'y en a pas de l'image c'est une dérive à Stéphane Bern ou Thalassa c'est assez intéressant après ça dépend ça dépend des gens le jour où Stéphane Bern arrête je ne sais pas ce que je vais devenir toi je ne sais pas mais nous les gens au sang bleu et noble on sera très mais qui va expliquer qui va expliquer ça qui va qui va démocratiser les familles royales et tout ça Roselyne Bachelot Roselyne elle peut faire elle n'a plus le Covid elle a l'air d'être en forme elle a vécu tous les quinquennats c'est une grande femme autour de la culture je ne sais pas comment on sait avec beaucoup d'humour en plus elle a le temps elle a le temps avec le peu d'actions culturelles qu'il y a à l'âge on attend de réfléchir si les théâtres vont pouvoir ouvrir c'est important au ministère de la culture après là bientôt je ne sais pas si vous avez vu mais on pourra aller au théâtre au resto dans les bars en Belgique je ne sais pas si loin ils ouvrent leurs frontières et leurs bars et leurs terrasses c'est vrai ça c'est les gens du nord qui vont être contents donc à un moment donné oui mais non c'est confinement donc ils n'ont pas le droit d'y aller oui c'est ce que j'allais dire qui veut mettre pour aller en bébé c'est ça comme l'arrêt de ces pas sorciers t'en pleurs encore bah oui il serait déjà mis nous manque il serait déjà mis du coup on a vu un manque de culture générale terrible de la part des jeunes qui arrivent il n'y a pas ces pas sorciers il n'y a pas c'est la vie il n'y a pas ces pas sorciers c'est mort maintenant il y a Next non il n'y a plus Next non il n'y a plus Next j'ai des références old school j'ai envie de vous dire il y a Samouraï depuis tout à l'heure qui dit pour l'instant le débat qui l'intéresse c'est la réunification de la Bretagne moi je pense qu'à un moment donné je vais vous donner une info sur la Bretagne et vous me direz si vous avez envie d'être réunifiés ou pas avec eux moi j'aime bien parler de la Bretagne avec un normand moi je trouve ça je trouve ça il y a une normandie avec un breton là on peut débattre j'ai des arguments et ça risque d'être tendu sachez que sachez que en Bretagne il y a un certain Guillaume dont on ne donnera pas le même famille qui a décidé de fabriquer un nouveau jeu pour les bars c'est vrai que c'est la période peut-être il anticipe la réouverture un beer pong avec une table animée et en couleur voilà et qu'il souhaite vendre ça ça ne te parle pas ? c'est pas grave j'ai une image moi si ça me parle le beer pong j'ai vu des séries américaines comme tout le monde voilà attend j'ai vu cette table ah elle est stylée voilà qui est assez stylée avec des camps et tout machin etc et si vous voulez donc là tu as tu as palais pétant purline ça c'est pas stylé ça c'est pas stylé mais bref ils veulent faire une table comme ça et ils veulent séduire donc bar discothèque soirée étudiante voilà alors moi ma question était simple à quand le prochain pire pong tout simplement alors déjà qui a fait un beer pong dans sa vie je l'ai fait parce qu'il fallait le faire mais j'aime pas du tout ah non on a dit que c'était agréable tu gaspilles de l'alcool il y en a qui tombent par terre il faut mieux avoir la bonne bouteille et puis parce que alors le principe du beer pong c'est donc tu dois faire rebondir ou relancer directement et que la balle arrive dans le et qu'elle doit arriver dans le verre et si elle arrive dans le verre tu bois le verre et vice versa c'est à dire que toi tu bois le verre si l'autre arrive à faire rentrer la balle dans ton verre normalement c'est pas censé gâcher l'alcool ou faire tomber le verre tu bois le verre où la balle est tombée après c'est à toi de lancer si ça tombe dans son verre il boit son verre jusqu'à ce que plus personne n'ait de verre tu sanctionnes l'autre oui tu sanctionnes l'autre d'accord il faut mettre de l'eau dans les verres qui est l'intérêt parce que le but du jeu c'est que plus tu bois moins t'es précis normalement et c'est ça la vraie guerre des nerfs c'est vrai que dans les jeux d'alcool il y a ça c'est pour ça que je n'ai jamais adhéré aux jeux d'alcool c'est parce que comme je ne suis pas alcoolisé moi-même je ne comprends pas le principe de ces jeux puisque je ne perds jamais parce que les règles sont faites pour des gens qui sont alcoolisés forcément d'accord j'ai pas fait beaucoup de beer c'est nul j'ai fait beaucoup de capes c'est pourri oui c'est rien qui est ? alors Cheyenne ça ne m'étonne pas le Bérez moi j'adore je bois quand même quand je perds autant boire tout seul Cheyenne si c'est ça pas la peine de se défier Uberpong éduque la diversité a priori qui est vachement alors il y a plusieurs règles pardon là on parlait des spécialistes il doit y avoir des règles à l'Aquitaine des règles à l'Aquitaine la version Aquitaine est quand même sévère là on rentre dans des domaines je sais c'est tendu les jeux d'alcool alors la question des règles des jeux d'alcool ça peut être source d'embrouille ça peut être source d'embrouille dans une soirée je pense mais qui a fait des caps parce que les caps c'était bien aussi c'était sympa c'est quoi les caps alors là je sais pas ce que c'est c'est simple tu prends ta bouteille de bière voilà tu enlèves la capsule ok tu la retournes à l'envers sur ta bière au dessus ouais tu prends une capsule d'une autre bière chacun a sa bière tu prends une capsule tu la plies en deux et le but c'est que tu choisis à qui tu vis si tu fais tomber la capsule de l'autre il boit en fait c'est chiant il faut mieux boire la bouteille directement je dis pas moi j'ai joué à ça j'avais 15 16 17 18 ans est-ce que alors est-ce qu'on peut faire une version enfant tu vois parce que moi la question de la précision c'est du sang en boule tout finalement tu vois moi je vois bien faire ça sur les papes paternelles et tout proposer parce que là tu vois c'est quand même beaucoup de préparation juste pour juste pour boire sa bière finalement après c'est fun je pense qu'à un moment donné ça doit être ça peut être fun le Bérez moi là RU à Buc monsieur J non mais non mais ça on va pas en parler voilà il y a des soirées comme ça où il faut il faut éviter il faut éviter surtout 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 à la RU je crois que résidence étudiante non RU reprécise le Bérez s'il te plaît RU à la RU résidence étudiante non c'est pas résidence étudiante restaurant universitaire résidence universitaire aux appels de ça une résidence ah ouais Buc est l'école dans laquelle j'interviens en tant que que formateur pour pour des futurs ES, AES EJU etc oh non alors ils appellent ça une résidence universitaire maintenant sachant que ça n'a ni les normes ni la gueule d'une résidence universitaire mais donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait ce genre de jeu alors est-ce que pour ceux qui connaissent monsieur HQ tu vas nous aider non il y a des comment dire il y a des légendes qui se créent dans ces jeux là ou pas du tout c'est à dire des légendes qu'est-ce que t'en en parle est-ce que genre si t'es réputé très très fort au biarpong ou au jeu du Caps est-ce que quand t'arrives en soirée t'es prestigieux ? alors dans ma mémoire il y a deux effets il y a l'effet si t'es relativement résistant au truc généralement les gens font un cap sauf qu'ils sont tous mis d'accord avant pour ne cibler que toi ce qui fait de toi une légende quelque part mais c'est surtout que tout le monde vise que toi et au bout d'un moment tu t'en rends pas compte voilà et sinon sinon non pas spécialement après ça dépend il y a il y a un côté sportif si tu gagnes souvent peut-être qui peut être un peu voilà mais sinon généralement tout le monde est de toute façon trop bourré à la fin pour se rappeler de qui a gagné donc a priori dans les soirées d'ingé oui il y a il y a il y a une sorte de mini réputation qui se crée bonne soirée à l'Upsicomote oh là là l'Upsicomote 22h18 qui se couche incroyable incroyable ça c'est beau tu vois si jamais elle te contacte pour ton association Dorian ça je veux déjà de base c'est quand même c'est qu'il faut attend il ne faut pas qu'elle se couche avant l'information sur Adrien Taquet comment est-ce possible comment faire comment faire alors oui pour te dire Dorian il y a une petite une petite douceur qu'on se fait à chaque mercredi sur Bière c'est qu'on on transmet parce qu'on sait que les viewers l'aiment énormément des nouvelles d'Adrien Taquet il a reçu une sorte d'amour inconditionnel depuis qu'on a mis depuis qu'il a paru dans un débat sur un documentaire sur la protection de l'enfance et le chat en est tombé littéralement amoureux du coup on leur donne ce petit cadeau piquant de news chaque semaine de monsieur Adrien Taquet le voilà notre ami Adrien Taquet regardez comme il est beau regardez comme il porte le masque avec élégance comme il a l'oeil taquin il est séducteur sur ses photos on peut le dire regardez regardez comme il est concentré là alors devinez où il est alors comme chaque semaine il lance une nouvelle application qui va révolutionner le monde c'est ça il révolutionne le monde c'est une application c'est sûr voilà devinez où il est avec les photos c'est ce qu'il a lancé il a lancé ça cette semaine E-Enfance tout à fait E-Enfance 3018 qui est le numéro de téléphone donc il est à la plateforme téléphonique NetEcoute pour le lancement du 3018 un nouveau numéro pour le soutien aux victimes des enfants sur internet pour supprimer les comptes des harceleurs orienter les victimes dans leurs dommages etc donc quelque chose autour de ça les réponses de Twitter on ne va pas les mettre parce qu'elles ne sont pas forcément diffusables c'est quoi du coup c'est une plateforme qui permet donc c'est un numéro qui est à destination des victimes de harcèlement sur internet notamment et notamment les mineurs ou les enfants pour les accompagner s'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là ce qui comme toujours dans l'esprit n'est pas quelque chose de mauvais en soi mais mais voilà c'est encore une nouvelle chose 13 avril donc hier voilà donc sécurité internet pour les enfants etc ben c'est avant de m'exprimer je vais laisser Dorian s'exprimer sur le sujet et en France t'en penses quoi du coup ? je ne suis pas forcément au courant vraiment je ne vais pas faire le mec qui sait de loin je vois un peu de quoi vous parlez c'est une bonne démarche sur le fond on ne peut pas dire le contraire après comment c'est mis justement pour parler de protection pour parler de prévention ou de sécurité ça je pense que ça amène à une vraie discussion et un vrai débat pour toutes les personnes qui sont dans le domaine et même de l'extérieur je pense que c'est assez important donc je ne peux que soutenir cette action en tant que professionnel et en tant qu'acteur et citoyen simplement si lambda après quel est vraiment le fond la démarche moi-même je ne peux pas répondre E-Enfance c'est une association à la base qui a demandé au gouvernement de faire quelque chose comme ça puisqu'ils ont constaté que depuis forcément la Covid et tout ce qui l'en suit il y a eu une hausse d'à peu près 26% des cas de cyberharcèlement ce qui est logique puisqu'on passe plus de temps sur internet qu'on est plus en train etc donc voilà ce numéro se veut un accès différent pour ces gens enfin pour ces enfants ou pour ces jeunes adultes pour en parler par rapport à justement ce que tu es en train de dire c'est super pertinent et oui et non parce que si vraiment le gouvernement qu'on s'en fout de l'appartenance politique c'est pas le débat mais déjà qu'il y a une démarche qui se fait avec une association c'est super intéressant mais avant ça moi je pense que ça doit peut-être partir aussi de la base de l'instruction à l'éducation nationale qu'il pourrait y avoir même des cours qui se mettent en place pour justement protéger cette nouvelle génération qui est dans le mouvement justement des réseaux sociaux où aujourd'hui tout se fait autour de ça c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale que ce soit dans toutes les formes de pédagogie il n'y a pas encore un accès par rapport à des formations pour accompagner autour de la prévention peut-être ça serait en réflexion qu'il y ait un vrai débat autour de ça un débat parlementaire pour mettre en place des outils des moyens des associations c'est bien mais pour moi ça reste simplement éphémère un numéro oui c'est bien mais déjà la démarche d'appeler et de comprendre et d'entendre et de communiquer ce que tout le monde le sait non quand tu vas à l'école et par exemple tu sais que tu as un cours sur la prévention au niveau des réseaux sociaux tu es obligé on te l'impose donc derrière ça quand tu repars de l'école tu as une formation tu as un savoir c'est plutôt mon avis par rapport à ça c'est toujours en fait à chaque fois qu'il y a ce genre d'initiative c'est toujours l'idée oui ok l'idée est bien s'ils soutiennent une action déjà présente et qu'ils ne inventent pas l'eau chaude c'est cool sur la question du cyber harcèlement c'est bien comment dire que ce soit traité enfin après je rejoins le chat je ne sais pas voilà il suffit qu'on mette Adrien Taquet pour que le chat se réveille avec beaucoup d'amour je trouve effectivement pour résumer il y a 1000 numéros verts bientôt on va créer un numéro vert pour avoir toute la liste des autres numéros et c'est toujours le côté où alors il y a ces numéros c'est cool donc ce qui pose la formation de qui il y a derrière qui répond mais après ça se joue je pense dans le micro local et ça se joue dans l'accompagnement au quotidien encore une fois c'est à dire que tu peux passer par le numéro il n'y a pas de soucis si ça te va et tout mais après c'est comment dans l'écosystème des gens à un moment donné des enfants là pour le coup ils trouvent les ressources nécessaires bienveillantes accompagnantes pour comment dire se renseigner pour apprendre pour pour aussi peut-être arrêter la situation ou trouver les moyens parce qu'aujourd'hui toutes ces genres de solutions que monsieur HQ nous en tout cas nous transmet via cette petite news d'André Attaqué essayons de ne pas faire comme dans la romantique et de tuer le messager pour la nouvelle qu'il apporte ah non non mais justement justement là c'était c'est c'est qu'il y a toujours c'est toujours en 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 distanciel avec et tu relèves très bien d'Orient c'est quid de l'éducation en fait qui est accessible c'est-à-dire aujourd'hui l'école ou peut-être m'en fout qu'ils inventent d'autres choses mais qu'ils soient entre guillemets peut-être un passage pas je ne sais rien s'il doit être obligé mais un passage nécessaire pour l'utiliser en fait de la même manière que aujourd'hui on a alors je vais pousser le truc jusqu'au bout aujourd'hui pour on sait que la conduite ça peut être dangereux si on n'a pas les bons les bons apprentissages on sait qu'on peut en mourir on sait qu'on peut blesser les autres et bien les réseaux c'est la même chose et les réseaux c'est accessible à tout le monde je ne sais plus c'est quoi c'est Instagram qui va passer au moins de 13 ans ils vont faire un spécial compte au moins de 13 ans sur Instagram c'était la news de la semaine dernière il y a deux semaines mais tout ça sans éducation tout ça sans en fait la comment dire sans vérifier les capacités des gens à discerner comment ça fonctionne je fais un lien avec les news micro-locales sur les réseaux la question de l'algorithme fait que si jamais on a le malheur de cliquer sur un truc une telle news revient en permanence et on a toutes ces news là et on a l'impression que le monde autour de nous ce n'est que si j'ai eu le malheur allez de cliquer sur une agression sexuelle dans les Yvelines et bien je peux être sûr que tous les jours je vais avoir des news de ça pas de la même etc ou en tout cas ça va revenir parce que l'algorithme a capté que ah ça c'est un sujet qui l'intéresse les actualités locales ça l'intéresse donc je vais je vais lui envoyer et ça c'est si on n'a pas de discernement si on ne sait pas comment ça fonctionne on peut très vite se noyer je pense dans tout ce flot d'informations et avoir une vision biaisée des choses est-ce que alors du coup est-ce que tu as fait des micro-trottoirs sur la situation sanitaire justement on est anti sujet sanitaire parce que c'est le sujet tout le monde en parle ça nous saoule et nous on veut amener justement du positif et de loin de tout ça mais c'est une volonté vraiment de l'équipe ok parce que je voulais voir si c'était techniquement parce qu'il y a les news à la radio dans les tv dans les journaux et à la tv et c'est vrai que moi quand je sors dans la rue bah j'ai l'impression de ne pas voir le même monde qui est illustré et je trouve ça toujours toujours très très compliqué ce principe de réseaux sociaux si on n'a pas comment dire les moyens de décortiquer tout ça d'avoir le discernement pour prendre du recul pour étayer sa pensée et tout ça bah pour le coup c'est un média dangereux donc c'est bien qu'il y ait mis en France pour quand ça va trop loin mais c'est bien aussi d'être en amont pour sensibiliser et comment dire accompagner ces gosses qui parfois je pense font du cyber harcèlement mais même sans rendre compte enfin pour le coup même sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir comme on a tous à une époque peut-être fait ce fameux truc je vais sonner à la porte qui était une connerie pour faire pour se mousser auprès des potes ou pour se faire peur j'ai l'impression que les réseaux c'est un petit peu la même c'est à dire je vais le tailler un petit peu je vais un petit peu le bully mais sans vraiment se rendre compte que ouais bah là en fait c'est grave ce que tu fais est-ce que tu mets vraiment en souffrance les gens et ouais je te rejoins c'est vraiment pour le coup quelque chose qui est à éduquer clairement j'ai vu aussi l'info MDCMA sur effectivement une adocéante qui s'est suicidée en direct et que c'était un peu compliqué mais j'ai choisi de ne pas la mettre et d'y venir peut-être pas d'autres biais éventuellement mais c'était un peu lourd à balancer comme ça il y a eu un suicide en direct oui un suicide en direct et ça a été des vidéos qui s'en tournaient beaucoup sur Instagram ou une autre application du genre ou TikTok c'est TikTok je crois ça doit être sûrement TikTok c'est le d'une c'est le risque c'est le principe des lives c'est à dire qu'à un moment donné oui tu ne peux pas contrôler ce qui se passe en live et tu dois retravailler ça en permanence parce que tout ce que vous venez de dire j'ai juste envie de le partager parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui sont connectés en même temps pendant que je parle je ne vois pas j'apprends en même temps et je trouve que justement avec tout ce que vous venez de dire qui est pertinent c'est pour échanger autour de moi pour échanger avec les collègues et avoir des points de divergence notre société je trouve qu'en 10 ans on a complètement perdu justement l'humain ça veut dire le premier rapport qui est le regard qui est l'émotion qui est le dialogue la discussion et les gens sont rentrés dans un monde en parallèle virtuel où tu as combien de personnalités de gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui vont s'inventer des vies qui vont créer du média indirectement pour combler un manque affectif pour être dans le fantasme pour être dans l'illusion tout ce que vous voulez fabuler aussi et je trouve qu'en fait on est en train de déshumaniser l'humain qui devient lui-même prédateur avec lui-même et qui est en train de déconstruire ce que notre éducation nous avons pu être justement dans ce monde dans cette génération où la première chose qu'on faisait quand on arrivait à l'école c'était savoir dire bonjour c'était savoir se lever c'était savoir dire bonjour à ses parents à ses proches de savoir saluer ses grands-parents des choses qui étaient tellement importantes du civisme de la citoyenneté du respect et aujourd'hui je trouve que les réseaux sociaux est un vrai danger si en fait il n'y a pas cette intelligence ou peut-être ce recul ou cette éducation sur les risques et c'est comme une notice d'emploi souvent je rigole en disant Ikea sans donner le nom mais je l'ai dit comme dirait les inconnus ceux-là ne nous regardent pas c'est pour expliquer qu'avec cette notice d'emploi il n'y en a pas ça veut dire qu'en fait chacun va s'approprier une notice d'emploi avec son environnement avec ses capacités et avec ce qu'il est capable et en fait c'est complètement la liberté c'est complètement l'anarchie et c'est là que les dérives sont complètement scandaleuses quand tu parles de suicide en direct moi ça me fout en l'air tu te dis mais putain comment on a pu en arriver là réussir imaginez-vous derrière un écran une personne qui a perdu la vie on parle de la vie on parle de l'être on parle de tout et ça c'est quelque chose qui doit être je pense nous en tant que justement gens censés entre guillemets on crée du débat on utilise un média je trouve ça intelligent de dire qu'on doit animer des choses comme ça on doit justement rassembler et créer l'interaction je pense que les gens qui sont derrière aussi l'écran doivent aussi avoir des situations et échanger et on est dans un monde de fou où il faut qu'on reste vigilant il ne faut pas être fataliste mais il faut être justement source de proposition et je pense que comme ce que vous faites c'est super intéressant c'est de créer du débat pour laisser aux gens et libérer la parole donc je vous fais des cibles parce que c'est des sujets qui sont techniques apportés avec de l'humour et ça c'est génial mais soyons vigilants j'ai envie de dire c'est juste la parole non mais merci à toi pour rebondir sur ce que dit Cheyenne alors il y a de ce que j'ai compris Cheyenne qui bosse ou il est en stage dans le club de prêve avec la question de la prévention est-ce que les clubs de prêve ils doivent y aller ou pas alors petite anecdote Cheyenne là-dessus c'est je ne saurais pas te dire je crois que c'est dans le 91 où ils se posaient la question en tout cas dans le 78 il y a certains clubs de prêve qui s'y mettent qui décident que le périmètre d'action c'est aussi c'est aussi c'est aussi les réseaux avec toute la difficulté que dans les réseaux tu ne peux pas être dans le local dans le réseau à partir du moment où tu le mets sur un certain réseau ça peut être national international tu n'as aucune maîtrise dessus et ça ça voilà donc c'était pour partager un petit peu ça je voulais faire un parallèle justement avec ce principe d'apprentissage de code et tout ça il y a et c'est aussi pour ça qu'on a choisi la plateforme Twitch parce que je connais je ne vais pas parler des autres réseaux parce que je ne sais pas si c'est aussi le cas ceux qui connaissent n'hésitez pas à partager vos expériences là-dessus je sais que sur Twitch c'est un principe de communauté et les gens là qui sont sur Twitch ont l'habitude de discuter ensemble de se retrouver là-dedans et c'est la commu en fait qui va faire les propres règles c'est-à-dire qui va donner les propres codes les propres styles le ton un petit peu du chat et sur je vois sur les différentes communautés que je peux suivre les différents streamers que je peux suivre il y a des codes qui se font et qui comment dire qui sont accompagnés par les modos qui vont du coup bâcher enfin enlever complètement les personnes qui sortent un peu du cadre qui vont censurer qui vont les time out donc qui vont dire bon là tu es en train de dire n'importe quoi donc tu as 30 secondes juste tu ne dis plus rien et en fait c'est les communautés qui petit à petit vont apprendre le code de la commu du streamer qu'ils sont en train de suivre et c'est là où je trouve ce média intéressant c'est qu'il y a un effet mais comme à l'école comme dans la rue en fait de civilité qui se crée avec effectivement du coup les gens qui forment la commu qui sont vigilants à garder l'esprit du streamer et c'est en ce sens là où je trouve que Twitch est intéressant parce que vraiment et comme c'est du direct il y a des échanges etc là on peut le voir il y a eu des échanges entre les gens du stream et c'est là où je trouve intéressant parce qu'on rejoint ce côté où les règles du chat même les interactions quand je te disais que c'était du monsieur J.Bashing et je leur rends bien c'est qu'on construit ensemble il y a vraiment ce côté là et tous ceux qui sont dans le chat tous ceux qui sont résidents de la Jaws sont garants de tout ça après voilà sur les autres réseaux je ne peux pas dire je ne connais pas je ne sais pas si sur Insta ça se fait aussi ou pas si sur Facebook ça se fait aussi ou pas mais en tout cas sur Twitch il y a ce côté comment dire de code d'échange de code relationnel qui se crée et qui est plutôt intéressant et intelligent je trouve parce que la personne si par exemple quelqu'un c'est déjà arrivé quelqu'un qui arrive dans le chat et dit de la merde déjà le streamer il le voit en direct les autres viewers le voient soit ils décident de lui répondre soit les modérateurs vont le time out ou le ban ou alors il peut y avoir un échange qui se crée c'est à dire que nous dans le chat on choisit on décide de rebondir sur pas tous les messages sur certains messages sur ceux qui nous voient sur ceux qui nous parlent sur ceux qui nous permettent de rebondir voilà donc je trouve qu'il y a quelque chose qui se crée sur certaines communes mais effectivement avec c'est vrai qu'il y a ce nécessaire ce nécessaire groupe qui va à un moment donné faire qu'il y a un apprentissage et je pense qu'il y a beaucoup de réseaux où on balance juste l'info et puis c'est tout c'est à dire qu'il n'y a pas de conséquences il n'y a pas de responsabilité je ne sais pas c'est comme si on fauchait quelqu'un dans la rue et on s'en foutait parce qu'on s'en va et on ne va peut-être jamais le revoir ou peut-être qu'on est masqué et qu'il ne nous reconnaîtra jamais alors que sur Twitch c'est vrai que comme il y a des pseudos quand même les gens ils savent donc ça rejoint ce côté civisme ce côté règle de base qui est important qui s'apprend qui doit s'apprendre et qui se fait à travers à travers les commus en fait vraiment c'est à travers les commus la possibilité d'échanger et je trouve que sur les réseaux comme c'est que des commentaires on n'est pas dans de l'échange on est dans de l'info on est dans dans du mot mais on n'est pas dans de l'échange comme 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 on peut être là ou comme le chat peut l'être je trouve en effet et ça y est nous avons plombé l'ambiance merci merci beaucoup merci à monsieur Gia à sa gourde rose et tous les échanges du chat sont très 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 intéressants voilà c'est difficile d'en faire un résumé mais Cheyenne nous a exposé un petit peu son projet et puis voilà toute la conscientisation qui est autour des événements qui se sont passés sur internet ces dernières années en fait tout simplement en tout cas ça a beaucoup échangé ce que je vous propose la responsabilité de l'assaut dans l'information si on avait été sur les réseaux ah c'est vrai que la question de la responsabilité de la prévention et autres c'est quelque chose de juridique c'est vrai que là-dessus je n'ai pas la réponse sur la responsabilité bah là typiquement on a un président d'association avec nous au niveau des informations donc dans des médias est-ce que tu sais s'il y a des responsabilités d'assaut c'est-à-dire que vous vous diffusez des choses oui c'est quoi les conséquences si jamais il y a des trucs qui se passent mal je ne sais pas alors effectivement nous on est sur une base comment qui est je vois ce qui est marrant c'est que c'est juste là on a le droit à l'image je pourrais vous montrer en fait on a comment le droit à l'image pour les mineurs ça c'est une des premières choses il y a aussi le droit à l'image pour les adultes aussi vulnérables les personnes ça c'est important on a vraiment mis ça en place au sein de l'association souvent quand il y a des sujets un peu tendus dans le sens où il y a une personnalité où il y a un sujet qui peut créer débat on peut être justement souvent comment je pourrais dire amené à la diffamation à la désinformation etc j'ai un copain qui est dans tout ce qui est juridique et on peut faire des fois appel aussi à la maison de tout ce qui est si son juridique pour avoir juste la confirmation si on est bien ou pas et alors là ça relève à notre débat qu'on pourrait justement avoir c'est que la déontologie on parle souvent ça justement du journaliste entre guillemets qui fait que en fait ils ont un peu les fesses entre les chaises parce que c'est un peu du sauvage c'est un peu de la communication des fois où tu prends des risques mais après celui qui va aller justement porter plainte ou accuser c'est plutôt lui qui a intérêt à préparer d'avoir un bon portefeuille derrière parce que il faut vraiment que ça soit béton il faut vraiment qu'il y ait un impact et qu'il y ait des conséquences sur ce que l'information pourrait être mauvaise ou pas voilà nous aujourd'hui il y a eu deux fois j'ai dû faire appel justement à mon copain sans ça pour être sûr et comme il expliquait voilà vous êtes complètement loin de tout ça il n'y a pas quelque chose de négatif dans la démarche que vous faites ça c'est important mais on est plus sur une guéguerre en fait déontologique et morale qui peut nous mettre en porte-info et c'est plutôt le procès aussi des réseaux sociaux indirectement où on peut très vite du jour au lendemain tout perdre parce qu'une mauvaise communication une mauvaise information une interprétation fait que notre communauté peut nous clairement nous mettre une amende et après ça peut s'élargir comme je dis ça peut aller très vite c'est plus sur ça c'est vrai que c'est assez confus mais je pense que c'est assez confus déjà pour les journalistes comme je dis on n'est pas journalistes attention à ce que je dis mais on se rapproche d'eux en direct ce qu'on diffuse de l'information donc en tant que président de l'association on prend une responsabilité par contre juridiquement s'il y a comment diffamation pour comment mauvaise information et surtout c'est les sources ils vont jouer sur ça entre l'image entre le nom entre l'information ou sur ça ils peuvent nous attaquer sur l'association d'accord c'est plus faire attention à ce que vous diffusez et à pas non plus faire n'importe quoi après sur les conséquences de ce que vous diffusez effectivement chacun est responsable de ses actes Cheyenne nous dit effectivement qu'il parlait plus de responsabilité morale dans le cadre où effectivement s'ils étaient sur les réseaux peut-être qu'ils auraient pu avoir l'info les éducs de prêve et est-ce que j'aurais pu avoir l'info après là-dessus Cheyenne typiquement dans le travail que tu fais dans la question de la prévention même de l'accompagnement en fait tu vas passer à côté de plein de choses tu vas passer à côté de plein de choses parce que déjà d'une comment dire ça s'appelle de l'humain c'est-à-dire que les gens ils sont humains H24 et ils vivent H24 alors que toi tu es dans ton cadre de travail limité par des horaires déjà de base tu es limité aussi par ta fonction c'est-à-dire qu'à un moment donné tu as des missions sur lesquelles effectivement tu dois aller et des choses qu'il n'y a pas à dépasser et que derrière faire de la prêve ça porte bien son nom c'est faire de la prêve et il y a aussi ce côté où vous n'avez pas de maîtrise dans ce qui peut se passer dans la cité ou autre vous avez peut-être vous pouvez peut-être mener des actions rapides peut-être sur un mot une rencontre etc mais derrière ça n'enlèvera jamais le côté où de toute façon la cité les lieux dans lesquels vous intervenez ils vivent et qu'il y aura toujours des imprévus donc quand bien même imaginons l'assaut et sur les réseaux ça paraît il est 22h en fait le cadre horaire fait que de base le club de prêve il est ouvert à des horaires à certains horaires et ce n'est pas ces horaires-là donc donc de fait de fait il y a des choses où vous passerez à côté après c'est un vrai je trouve que les réseaux sociaux par rapport aux pratiques d'accompagnement à l'humain ça change énormément de choses ça change ça change les rapports ça change ça change le lien qu'on peut avoir et c'est et je trouve tiens toi qui es intervenant à Rouen est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des modèbres des modèles des modules de formation où ils sensibilisent les étudiants à ça à cette question des réseaux hélas non c'est vrai que c'est assez complexe je pense que toi-ci je pense que t'es dedans c'est plutôt nous qu'allons essayer de mettre en place si selon nos intérêts selon notre façon de penser notre pédagogie mais c'est vrai que sur le principe au niveau des attendus au niveau des domaines de compétences on n'est pas on est un peu dans la nature c'est vrai qu'on est un peu libre sur ça mais c'est alors je sais que là à l'école il y a des interventions sur le cadre juridique sur la question du droit à l'image une sensibilisation là-dessus après il n'y a pas malheureusement réseaux sociaux et accompagnement il n'y a pas tout ça c'est-à-dire ne serait-ce que quand on parlait éducation c'est vrai que les métiers de l'accompagnement pour ceux qui ne savent pas excusez-moi un petit peu de musique un petit peu de musique je n'étais pas le même c'est de qui ça c'est Vianney et c'est en vrai la chanson c'est incroyable il y a juste trois paroles qui sont sorties ils sont capables de ressentir tout le monde je vous prends tout ça c'est beau c'est beau il a fait c'est beau les jeux je n'écoute pas du Vianney donc je ne peux pas tu sais quand on n'a pas de bons musicaux on n'est pas obligé de les expulser en public non non t'inquiète je vais reprendre pour ceux qui ne connaissent pas en fait dans les métiers de l'accompagnement à l'humain quel qu'il soit pour vous les réseaux sociaux ça fait partie du quotidien sachez que il y a très peu en tout cas dans ce que je connais c'est limité encore une fois c'est réduit ne vous dites pas que ça représente l'ensemble en tout cas de ce que je connais il y a très peu de sensibilisation il y a des questionnements énormément de questions sur la question des réseaux sociaux il y a peu de comment dire de formation pertinente là-dessus parce que typiquement pour moi la compréhension des réseaux sociaux la compréhension d'un système de comment ça fonctionne c'est la base de tout accompagnant qui pourra distiller les codes de comment ça fonctionne aussi quand on parle notamment d'image de soi hashtag no filter je suis telle personne qui putain le matin elle est magnifique etc mais regarde moi je regarde dans la glace j'y arrive pas je suis une merde je suis pas belle regarde j'ai des bourrelets etc ouais mais attends tu sais comment elle fait l'image tu sais comment elle fait la photo tu sais comment elle fait la lumière tu sais comment elle se positionne pour être d'une certaine façon qui paraît mais tout ça c'est de l'apprentissage tout ça c'est de l'image et tout ça c'est effectivement avec un petit peu de savoir-faire bah oui tout le monde est capable à un moment donné de paraître sensuel de paraître fraîche ou frais au réveil alors que non toutes les personnes qui font du hashtag no filter etc oui on parlait du beer pong bah si elles ont fait un beer pong et qu'ils ont bien perdu ouais ils ont une gueule pas fraîche ouais comme tout humain et ça pour moi c'est de la sensibilisation c'est de l'éducation et c'est des codes c'est de la comment dire des choses qui aujourd'hui sont nécessaires pour comprendre parce que ça peut détruire des vitesses en fait et détruire des images de ne pas comprendre tous ces codes là très bien dit non moi j'ai plus rien à dire on va passer au jeu parce qu'il me fait chier qu'est-ce qui fait chier qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a monsieur HQ je suis là pour vous dire des conneries mais des fois vous parlez vous parlez dans des trucs et moi je suis d'accord moi je discute avec le chat et je regarde je fais putain les mecs sont intelligents et tout le chat est quand même vachement high level chez nous quoi j'ai l'impression monsieur G s'en rend pas compte mais les débats dans le chat sont quand même très très intéressants et ils sont assez cherchés donc moi je suis assez fier d'avoir un chat comme ça je voulais le dire on a un chat qu'on mérite ouais moi en tout cas tu m'étonnes qu'ils aiment et qu'ils font pas du monsieur HQ bashing parce que t'es en permanence là ah oui c'est vachement intéressant ce qu'ils disent etc oh oui j'ai pas lu donc c'est quoi les débats dis-nous écoute il y a des interactions des échanges des bavardages bref tout ce qui compose un peu le mot bière avant le plaisir qui sont passés en fait sur les réseaux sociaux sur leurs impacts sur le positionnement sur la moralité sur les enfants sur les réseaux sociaux sur les applications notamment inter-crèche pour partager les choses entre les enfants les parents etc les Facebook de crèche bref il y a du niveau il y a du niveau les Facebook de crèche les applications où ils partagent ce que font les enfants entre parents crèche etc c'est une chouette à la crèche et qui en parle notamment puisqu'elle est référente de cette application vraisemblablement voilà et donc on a la diversité qui nous dit quoi sont ces sades ils sont intéressés par cette application une chouette à la crèche vient de nous répondre qu'ils sont ravis visiblement de l'application et comme la crèche est fermée et qu'on l'utilise pour communiquer des jeux aux familles pour que les familles se donnent des données il y a toujours des points positifs aux réseaux sociaux notamment spécialisés notamment dans cette période là on ne va pas se cacher il y a aussi des dangers et c'est là que peut-être qu'il y a un peu d'écart malheureusement en fait les réseaux ce n'est pas le danger l'outil n'est jamais le danger ah non je vais prendre un métaphore de la cuillère est-ce que messieurs vous avez déjà utilisé une cuillère une petite cuillère pour touiller le café si on met un petit peu de sucre pour prendre un magnifique yaourt on utilise des touillettes pour touiller monsieur des touillettes pour touiller je prends des yaourts normands parce que moi pendant mon enfance on allait chercher en Normandie c'est plus la marque mais des gaoult la crème d'Izini la crème d'Izini sûrement je ne sais pas par contre il va falloir arrêter de faire de la lèche aux normands ça suffit je ne fais pas de la lèche non vous voulez c'est une réalité t'en fais beaucoup Arthur Arthur t'en fais beaucoup donc chacun s'entoure merci moi je vais lécher les bretons avec leur beurre salée voilà c'est important mais du coup la petite cuillère qui nous sert à vachement de douceur Arthur le couillère merci Samouraï peut aussi effectivement avec une petite référence Arthur le couillère peut aussi permettre d'arracher un oeil c'est un magnifique outil pour arracher un oeil c'est le même principe et que du coup ce n'est pas l'outil c'est l'utilisation c'est toujours l'utilisation et on peut créer vachement de liens avec les réseaux vraiment la vraie rencontre de vrai échange et ce qu'on essaye de faire avec la Jaws et on peut aussi détruire quelqu'un avec les réseaux voilà c'est ça la beauté finalement du truc tu viens goûter le beurre salé oh non bah écoute j'arrive j'arrive là je prends le train et puis j'ai un petit train je pense à 23h50 quelque chose comme ça et puis j'arrive et bien fin du stream voilà monsieur HQ a rendez-vous pour manger du beurre salé du beurre salé donc voilà clairement voilà c'est important Dorian beurre salé ou c'est quoi beurre salé ou t'as pas de goût en Normandie beurre salé ou beurre beaucoup de beurre salé oui c'est vrai c'est demi sel c'est demi sel aussi il y a demi salé ou salé moi je suis pas très beurre à la base je mets beaucoup de beurre quand je fais la cuisine mais je suis pas le mec qui prend du le matin je ne déjeune pas donc je sais que c'est pas bien mais à l'hôtel ou quand je vais en vacances oui j'aime bien avoir mon beurre mais je m'en fous un bon chouchel je suis si chaud enfin que voulez-vous que je vous dise je vous propose deux choses chers amis soit je vous donne une dernière info qui n'a absolument rien intéressant soit on joue moi je pense que tu as une façon d'amener ton info pas intéressante vraiment moi j'ai envie de la voir j'ai envie de la voir ok écoutez je vais vous parler de la guerre parce que nous sommes en guerre comme l'aurait dit un président à une certaine époque sachant que je lag bien sûr nous sommes en guerre une nouvelle guerre vient d'être déclenchée alors que mon internet est en PLS et je lag c'est oh non c'est terrible c'est bon ça devrait revenir ouais c'est bon ça se stabilise c'est la guerre c'est le sud-ouest est entré en guerre pourquoi je lag il n'y a aucun sens le sud-ouest précise le sud-ouest pour savoir exactement de quoi on parle le khor pardon et bien non non mais c'est une nouvelle guerre qui a été déclenchée il n'y a pas longtemps je vais relancer parce que ça me perturbe que ça fasse ça bref je relance quoi c'est une guerre la guerre du cassoulet ça bug ouais ça bug c'est incroyable genre il suffit d'un truc le mot guerre c'est le mot guerre le mot guerre il était bandwitch et elle ne supporte plus je suis je suis je suis le sujet de la guerre qui fait la que me dit samouraï ouais c'est ça tu dis un mot comme ça bref on s'en fout on va quitter ça voilà hop tu m'emmerdes toi toi aussi tu dégages qu'est-ce que tu as fait du coup hop voilà je ne sais pas je ne sais pas c'est une clairement c'est la page d'information qui contient l'information voilà et bien la guerre du cassoulet est censurée par l'ensemble Google Chrome la guerre du cassoulet c'est la nouvelle guerre effectivement il y a usurpation de cassoulet qui vient d'être faite puisque comme vous le savez on connaissait bien les guerres intestines entre le cassoulet de Carcassonne le cassoulet de Castelnaudary le cassoulet de toutes ces villes de Toulouse le cassoulet Toulousain le fameux cassoulet Toulousain toutes ces petites guerres intestines mais aujourd'hui aujourd'hui la ville de Capdenac a sorti un produit appelé cassoulet de Castelnaudary avec le même nom et là c'est la guerre parce que il faut savoir qu'il n'y a pas de protection sur ce nom d'AOP seul le haricot dans le cassoulet peut être protégé par une dénomination géographique et donc actuellement la guerre des lobbies va se mettre en branle pour savoir qui des deux aura le droit de garder le nom de Cassoulet de Castelnaudary voilà sachez-le bien évidemment le sud-ouest va être à feu et à saucisse haricots on peut ajouter les conséquences la flatulence va être grande et importante il est probable que la guerre se déroule à coup de flatulence pour savoir ce qu'il se passera ça va chier ça va chier c'est mine de rien c'est un vrai comment dire c'est une vraie gastronomique d'échange c'est vrai que c'est c'est important dans toutes les régions on peut s'apercevoir comme on le remondit on rigole etc mais c'est vrai dans toutes régions et moi je trouve ça beau parce que c'est justement côté emblématique revendiquer justement sa gastronomie culinaire de sa région c'est une histoire c'est une histoire c'est une appartenance c'est de génération en génération souvent d'entendre moi je trouve ça bien par contre tu as une façon de parler qui est super intéressante Arthur toutes mes félicitations et au contraire tu amènes le sujet où il manque la musique à côté côté aventure et on est parti en guerre c'est génial parce que tu amènes ça de façon assez drôle mais quand on prend du recul ça peut être un vrai débat donc moi je suis d'accord pour les gens qui revendiquent ça et oui la guerre invisible mais la guerre visible comme tu le dis c'est une question d'appropriation culturelle et c'est aussi des gros sous derrière j'avais vu un reportage dans le même registre sur les rignettes du Mans oui exactement qui ne sont pas au Mans en tout cas il y a une certaine chaîne dont je tairai le nom qui a une marque rouge moi je vais vous dire derrière ce coup de pub c'est Reynald Eroclor qui a décidé de récupérer le marché en faisant produire ça hors de l'Aveyron et c'est ça qui fait mal c'est que c'est hors de l'Aveyron et là ils n'en peuvent plus c'est ça en fait là où c'est protégé il faut savoir que là sur le reportage que j'ai vu sur les rignettes du Mans s'ils produisent en dehors de la Sarthe il me semble qu'ils n'ont pas le droit d'avoir l'appellation d'une certaine appellation et une appellation en fait qui est d'une gage gage de qualité gage d'un certain savoir-faire et qui en termes de chiffre d'affaires augmente le chiffre d'affaires aussi donc c'est pour ça que là l'appropriation culturelle déjà d'une c'est une question de savoir-faire qui est régionale et ça c'est c'est important mais c'est aussi une question de c'est comme pour le grand public qui ne vont pas regarder les petits trucs écrits c'est-à-dire que quand on achète on voit je ne sais pas le cassoulet de telle ville on dit ça a une bonne réputation je le prends mais on ne va pas lire s'il a vraiment été fait dans cette ville-là et c'est je trouve que c'est assez méconnu et c'est mine de rien en France important parce que chaque région a son terroir et a son plat typique même Paris a son sandwich mais sinon dans chaque région on peut faire il y a la route des vins mais on peut faire la route de la bouffe et goûter les plats typiques de chaque région et c'est important mais c'est long et on prend du diabète peu importe mais on le fait à pied on le fait à pied c'est pour ça qu'on perd la route de la bouffe tu le fais à pied ou à vélo j'avoue à vélo j'avais envie de ramener la route du gras la route du gras la route du gras quand on saura la fin du monde arriver on fera la route du gras la route du gras bien monsieur HQ on fait ça on fait la route du gras et on stream à chaque fois j'avoue ah trop bien comme concept allez on fait une émission par semaine quand même histoire de récupérer non si vous avez du réseau si vous passez à la ZAD partout en France vous aurez du mal on va se balader avec notre antenne 5G on s'en fout on aura du cancer dans 3 ans qu'est-ce qu'on s'en fout on sera gras bon on s'est bien marré mais maintenant j'ai envie de vous dire qu'il va falloir jouer parce que sinon on va perdre tout le chat déjà et c'est comme moins drôle quand il n'y a pas de chat la mamie team de toute façon est déjà partie la mamie team clairement on a perdu la moitié il est tard on va perdre Dorian dans 2 minutes je le sens il est en train de jouer non je suis là d'ailleurs bisous à toutes les mamies c'est important les mamies du stream 22h20 22h30 je trouve ça beau vraiment moi qui étais incapable de me coucher à 22h30 et donc je lance ma transition favorite sur notre quiz c'est génial c'est cérébral éducatif le bonsoir Rayclay Thomas bonsoir Rayclay Thomas j'ai eu envie de le mettre à l'américaine Rayclay Thomas hi le quiz est-ce que vous connaissez les règles mais si vous ne les connaissez pas je vais vous les rappeler parce que c'est très important Dorian il y a deux parties il y a deux manches d'accord monsieur J va noter derrière évidemment vos noms à tous les deux ainsi que le chat qui peut marquer des points et les donner à qui il veut ah oui je l'oublie toujours le chat donc la première partie je ne sais pas si tu t'en rappelles Dorian ce sont des portraits n'est-ce pas que que je vais vous décrire à la manière de question pour un champion et de mon présentateur favori bien évidemment Julien le perse et non pas cette ersatz que l'on nous sert actuellement à la télévision Samuel Etienne s'il te plaît du respect pour Samuel Etienne merci donc des portraits de gens qui ont tous un point commun tous il faut le savoir c'est important bien évidemment pour marquer un point il suffit de dire son prénom ou son nom top voilà son nom son prénom et de donner la réponse évidemment si vous vous trompez l'autre a toute la suite du portrait pour essayer de trouver ma question est la suivante avez-vous compris les règles et êtes-vous prêt ? moi j'ai compris moi je les connais les règles ouais je vais me faire éclater je ne suis pas sûr crois en toi crois en toi je suis prêt alors attention attention top je suis une célébrité française née dans les années 50 abandonnée par ma mère le jour de l'accouchement je nais sous le nom de Franck nom que je changerai par la suite après une année et demie à l'assistance publique un couple de chimistes sera ma famille adoptive je fais mon service militaire à la caserne Saint-Pierre à Marseille puis je me lance dans un BEP mécanodiezéliste et un CAP de soudeur avant de devenir géo au club c'est pendant cette période que mon surnom et mon nom de scène seront inventés en inspiration à un célèbre personnage de bande dessinée je rencontre mon producteur au dernier spectacle de Thierry Lelon et je pars à Paris monsieur monsieur j Vincent Lagaffe Vincent Lagaffe monsieur j est très puissant il est fort ce soir ah oui dans rien il n'y a plus de bienveillance là là c'est la fin c'est la fin là c'est terminé là où tu vous moi j'étais en train d'analyser j'attends bien alors année 50 machin machin c'est mort bon bah oui et oui Vincent Lagaffe en plus c'était juste avant que je dise en 89 j'en récite mon premier single beau le lavabo et la zoubida l'année suivante de la dès 96 je serai la personnalité principale des français de préférer les français pour des émissions comme l'or à l'appel du big deal je suis Vincent Lagaffe t'es parti sur Dorothée moi au début je commence à dire Dorothée et bien c'est beau ça Vincent Lagaffe que devient-il Vincent Lagaffe lui j'aurais bien aimé qu'il reste plus de 15 ans il était génial c'était un mec humain c'était un mec c'est un parcours intéressant pour le coup il a commencé par jouer dans des cabarets dans des bars c'est vraiment intéressant ça je vous le comprends ensuite portrait suivant est-ce que vous êtes prêts Dorian il faut se réveiller Dorian il faut se réveiller le chat aussi regarde ça le chat qui était si brillant la semaine dernière il y a plus personne Renaud une chouette à la crèche Renaud terrible big deal oui je suis désagréable c'était trop bien le big deal j'ai adoré alors attention c'est plus dur est-ce que vous êtes prêts je pense un point top je suis une journaliste rédactrice en chef et présentatrice télévision né dans les années 60 mon père est connu sous le nom d'artiste Euseb et ma mère est directrice d'école ma vocation menée lorsque je vois Christine Okrent à la télévision et je souhaite m'en inspirer titulaire d'un bac S je rentre à l'université à Caen pour en ressortir au bout de 3 semaines et devenir jeune fille au père j'y découvrirai la radio et ensuite top oui je vais essayer Anne-Saint-Claire non pas à Saint-Claire j'y découvrirai la radio et suite à un stage à Radio France donc j'irai travailler sur France 3 puis France Inter c'est à partir de 1990 que je présente le 19-20 d'abord en duo puis en solo jusqu'en 2005 en parallèle c'est pas Claire Chazal en parallèle c'est ce que je t'entends dire je serai rédactrice de l'émission scientifique Nimbus puis les aventuriers de la science c'est en 2000 que mon émission phare est présentée pièce à conviction lançant la carrière de l'analyse Elise Lucet Elise Lucet en effet c'est Elise Lucet ah j'ai perdu Monsieur G ah non Monsieur G qui n'a pas eu le temps c'est Elise Lucet Elise Lucet tout à fait qui est normande oh non c'est les meilleurs c'est normal en plus on a fait un réact et oui pourtant là t'avais toute la mais je le sais mais je suis mauvais en nom ah la vache c'est pas grave un partout en partout attention j'ai à toi personnalité suivante top je suis un acteur réalisateur et humoriste français né dans les années 60 également fils d'un fonctionnaire de douane et d'une employée de mairie je suis un adolescent timide rêveur et solitaire je trouverai dans le judo un moyen de me donner assurance et de m'inventer une vie préfigurant mes personnages futurs oui Gérard Lanvin pas Gérard Lanvin non après le bac j'entame des études d'anglais et fais la connaissance de Valérie Lemercier Karine Viard ou Virginie Lemoyne mon premier rôle télévisuel est celui d'un pilote de vaisseau des frères Bogdanov dans Temps X oh putain après mon premier rôle dans A nous les garçons je suis assistant magicien de Hugues Prota et je donne des cours d'expression orale à l'école de formation du Barreau en 1987 je pars en Grande-Bretagne où je décroche le rôle du French lover dans Coronation Street en 1992 je suis auteur pour l'émission Impossible d'Arthur et j'ai rencontré Élie Semoun dont je ferai la première partie de spectacle et écrireai en commun oui Franck Dubosque Franck Dubosque bravo monsieur j'écrirai en lui en commun avec lui des petites annonces d'élit effectivement je serai ensuite connu pour Bérol sur les planches ou au cinéma comme dans le camp pour toi public suis-je romantique je suis Franck Dubosque il a fait et vient du Havre et vient du Havre vient du Havre peut-être que vous avez trouvé le point commun de toutes ces personnalités qui seraient peut-être normandes qui sait Guillaume le conquérant Franck était dans le chat juste un tu l'as dit avant oui j'avais pas le chat j'ai du mal à voir les deux donc j'ai pas vu j'ai pas vu est-ce que c'est honnête je l'ai dit avant c'est Éduque des diversités qui l'a dit en premier visiblement ah bah c'est pas honnête alors ok 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 dans le doute dans le doute j'accorde j'ai pas vu j'ai pas vu du coup je vais mettre le point de chat je mets le point de chat je mets le point de chat vous verrez bien j'aurais dû être attentif un point de chat très bien personnalité suivante est-ce que vous êtes prêt oui top je suis une personnalité française née dans les années 70 fils d'un professeur de mathématiques et d'une inficus rites j'ai un frère et nommé Baptiste je m'oriente très jeune vers un bac scientifique puis après une classe préparatoire j'obtiens mon diplôme d'ingénieur aéronautique je parle couramment français anglais russe espagnol chinois et allemand en 2001 je développe un logiciel de conception de systèmes embarqués et en 2004 étant aussi pilote chevronné je suis sélectionné au concours des pilotes cadets d'Air France hop hop top top oui Thomas Pesquet Thomas Pesquet exactement un point pour notre ami Dorian c'est Thomas Pesquet c'est pour ça que j'ai beaucoup rire quand tu as publié le truc quand est-ce qu'on aura Thomas Pesquet dans le VR bah voilà c'est fait ah la vache attends il parle tout ça comme langue ? hum hum le mec a un bac S il a développé un logiciel de programme embarqué c'est pas rien le mec est pilote actuellement je vais te lire la suite actuellement il a été reçu au pilote cadet d'Air France il change d'orientation professionnelle suite à ça il obtient sa licence de pilote en ligne il a 2500 heures et il est instructeur sur les A320 il continue à piloter des A320 alors qu'il est spationaux et il est actuellement le premier capitaine français de l'ISS c'est beau ça ouais c'est une sacrée tête dis-toi quand il présente sa candidature en 2009 auprès de l'agence spatiale européenne il y a 8500 postulants ils en ont pris 6 est-ce que vous voulez que je vous fasse une confidence vas-y vas-y il vient vraiment de Diècle où j'ai vécu une partie de mon enfance et dans notre association par SP je ne citerai pas son nom mais elle va se reconnaître et bien c'était son petit copain à l'école et donc elle va l'inviter dans bière je l'ai appris il y a 2 semaines de ça en échangeant et du coup c'était son petit copain c'était à l'époque mais du coup on a rigolé joli des trajectoires comme ça je préviens il m'en reste 2 il y a un point de chat et il y a 2 on va annuler le point de chat je pense que finalement le point est à moi ah non ok attention est-ce que vous êtes prêt prêt top je suis un auteur compositeur et interprète français né dans les années 80 si la musique a toujours été une passion pour le jeune normand que je suis c'est en tant que sapeur-pompier oui ah je pourrais le sable mais non non trop facile oui c'est pour ça je me suis dit eh oui c'est en tant que sapeur-pompier volontaire que je commence ma vie par la suite un concours de circonstances fait que le DJ du Moulin Rose à Belleboeuf me proposera de prendre ponctuellement les platines et devant le succès rencontré auprès de la foule j'y serai donc invité à me produire seul par la suite en 2005 je rencontre Fabrice Vanvert avec qui je compose Loco la salsa et Soca Soca Tecquiel me produisant dans une cinquantaine de discothèques en France top qui ne veut et c'est un point encore une fois pour Dorian bien joué ah oui il fallait le trouver celui-là il est trop avantagé c'est chez lui je suis de détrui qu'il est là en mode ah ouais je connais cette boîte de nuit est-ce que t'as reconnu la boîte de nuit à Belleboeuf parce que je suis allé la chercher loin franchement respect parce que tout le travail que t'as dû faire avant franchement j'ai passé ma journée d'hier mais ça me fait tellement rêve King V il est normand tout à fait il est normand il a bien réussi sa vie lui le grand public le découvre en 2008 sur une chanson très explicite à l'horizontale puis c'est les j'aimerais trop qu'elle-même Mlle Valérie voilà c'était à la fin que je la citais évidemment tout à fait après après encore d'abord c'est à l'horizontale sur internet qui le fait connaître ah d'accord tout à fait dernier portrait alors qu'il y a 3 points pour les chroniques qui réunissent celui-là est peut-être plus dur autant dire que j'ai pas le point oh non attention top je suis un DJ et producteur de musique électronique française née dans les années 90 je n'ai d'un père marocain professeur dans une école d'ingénieurs et d'une mère française psychologue je bénéficie très jeune d'une formation de musique classique je commence par étudier le violoncelle à 5 ans puis la guitare et le piano en autodidacte ma première révélation musicale m'est offerte par mon frère un disque de Calvin Hiles j'apprends seul sur internet l'usage des logiciels de production de musique hop Rides qui donc ? Rides Rides je cherche son nom d'artiste Rides non ? laisse tomber c'est ainsi que dans ma chambre dans le secret le plus total n'en parlant à personne même pas à mes parents je compose mes premiers titres et les publie seuls en ligne je me fais oui ? par les saines non c'est pas Aurel Sain non plus je me fais vite remarquer j'aurais quitté le stream si c'était ça je me fais vite remarquer par une chaîne de distribution et produit pour eux Sunset Lover qui en 2018 comptait déjà 62 millions de vues et 400 millions d'écoutes hop oui ? un man ? qui ça ? un man ? non je sors mon premier EP les EP ce sont des des versions qui font de protection individuelle mais qui sont oui aussi mais qui sont pas des albums parce que tu n'as pas le droit de poster des albums quand tu n'es pas majeur je sors mon premier EP à 16 ans et fais de la tournée des Zenith à 17 ans en parallèle de ces activités j'obtiens mon bac S mention très bien et fond mon propre label pour rester indépendant je sors mon premier album le jour de mes 18 ans loi oblige le album s'appelle Présence petit biscuit ? petit biscuit bien joué c'est ça et c'est pas toi qui l'a trouvé non 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 c'est le chat c'est le chat parce que le chat s'énerve depuis tout à l'heure en mode mais regardez le chat bordel ! moi je peux pas lire les deux ok ? je regarde pas du tout moi alors c'est petit biscuit c'est un petit biscuit c'est un DJ qui a une tête le gars il a 18 ans c'est super sympa je connais je peux pas le diffuser il m'a pas donné le droit non est-ce que est-ce que le chat est-ce que le chat Cheyenne il a il a spanné le petit biscuit ah oui oui le petit biscuit est venu d'une chouette à la crèche et puis après il y a des spams mais il y a eu du dénarmement mais ça fait partie du jeu je suis là le chat je suis là pour que vous ayez le point de chat ne m'oubliez pas lorsque vous allez distribuer vos points d'ailleurs il est temps il est temps de distribuer vos points nous avons un point pour une chouette à la crèche un point pour réduire la diversité il va falloir dire à qui vous les donnez et le moindre point donné à Dorian lui donnerait la première manche chat à toi de décider maintenant je pars n'oubliez pas nous sommes dans la J House monsieur J tu rêves donc je suppose que le point de Mélanie va à Dorian en même temps à force de la tone tu as à peu près tous les jours ça se conserve concertez-vous concertez-vous allez-y n'oubliez pas vous êtes dans la J House un lieu d'amour de respect il y a de la négo voilà c'est important n'oubliez pas comment dire Dorian il perd le quiz c'est pas grave pour lui c'est pas grave moi je perds le quiz vous vous souvenez à chaque fois que je perds un quiz ce qui se passe je l'entends pendant je sais pas 3 mois 6 mois c'est un honneur pour moi du coup de pouvoir défier vraiment et d'avoir réussi à faire perdre je le dis comme ça les chroniques qui réunissent les chroniques qui réunissent qui divisent pas qui réunissent c'est vrai c'est vrai c'est vrai du coup mais ça sera que la première manche mais bon c'est un 5 avantage quand même juste pour la sur nos faites nous des propositions d'un côté effectivement Dorian qui nous dit les chroniques qui réunissent pour vous réunir autour d'un seul gagnant en tout cas de cette manche et moi à part l'argumentaire de regarder où vous êtes regarder tout plaisir que vous prenez les mercredis et c'est grâce à qui voilà à un moment donné merde c'est important le mec qui sabote son argumentation si il y a autant d'interaction ce soir c'est grâce aussi on me dit on prend sa décision on prend sa décision on y va est-ce qu'on veut voir souffrir monsieur J dans la seconde manche ou pas il est temps une chouette à la crèche avait envie de le donner à Dorian je me suis levé l'adage grâce au chat un petit peu voilà des chroniques qui réunissent petite pub bien évidemment non mais ok 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 pour le chantage affectif je donne à Dorian paf allez ça c'est fait merci beaucoup à tout le monde donc une chouette à la crèche donne son point à Dorian et d'université dit allez je te laisse donner ce qui ne nous donne pas vraiment de réponse mais qui laisse présupposer de toute façon que la première manche est remportée par les chroniques qui réunissent bravo ça fait donc un zéro au tableau des scores tu as un incompris c'est un cri du coeur on dit que c'est du chantage affectif moi je suis content voilà en tout cas on peut continuer on peut continuer mais on va continuer donc la deuxième manche c'est un peu différent cette fois-ci il y a pour l'équilibrer je donne à monsieur J c'est beau c'est beau t'as quand même un point de éduque de diversité note-le note-le parce que c'est pas quelque chose qui peut arriver si souvent voilà c'est vraiment tu sais c'est le cadeau en mode tu fais pitié un peu quand même tiens tiens petit streamer est-ce que la pitié c'est pas pire que tout si très bien deuxième partie donc ce sont des questions Dorian c'est très simple la première partie des questions tu as le choix de répondre cache et de marquer deux points si tu trouves mais tu n'as le droit qu'à une seule chance d'accord mais si personne ne trouve ou que les deux ne veulent pas répondre autrement que cache je donnerai des propositions et vous aurez à sélectionner parmi les trois propositions ok j'ai raconté mais ça ne fait que en fait ça veut dire que si c'est direct on dit cache et on répond direct et si on n'arrive pas si vous ne voulez pas ou vous n'y arrivez pas je proposerai je donnerai des propositions il faut dire cache à chaque fois pour répondre non tu auras le temps de répondre mais c'est le premier de vous deux qui répond c'est de la rapidité en gros tu peux faire le choix d'attendre les propositions mais si jamais je dégaine un cache et que ma culture fait que j'ai bon j'ai deux points je te passe devant bien évidemment mon cher collègue si c'est un chiffre par exemple la réponse attendue c'est 1000 et toi tu me donnes un chiffre tu dis bah 900 et que monsieur J il tente je dis non et que monsieur J dit 800 bah tu gagnes le point parce que t'es plus proche ok ok comme Nagui c'est moi Nagui ici je vais me teindre les chevaux en blanc comme ça alors c'est parti première question est très simple quelle est la population totale de la Normandie oh putain c'est en millions moi j'attends les propositions d'accord ah oui et les propositions Dorian c'est celui qui dégaine le plus vite c'est toujours celui qui dégaine le plus vite voilà les propositions sont 3 millions 3 2 millions 5 ou 4 millions 1 4 millions 1 cash 3 millions 5 alors le cash c'était avant que je donnais c'était top oui top donc 4 millions 1 pour monsieur J 3 millions 3 pour Dorian c'est un point pour Dorian il y a 3,3 millions de Normands en France 1 0 oh putain c'est horrible oh je vais souffrir oh la vache oh la soirée souffrance deuxième question quelle est la surface officielle totale de la Normandie c'est en milliers de kilomètres carrés je sais pas moi j'attends les propositions est-ce que c'est 20 000 kilomètres carrés 25 000 kilomètres carrés ou 30 000 kilomètres carrés 30 000 point pour Dorian 2 0 c'est 30 000 kilomètres carrés j'ai arrondi mais c'est à peu près ça ah il est rapide il est rapide non mais il joue à domicile là avec l'arbitrage pour lui enfin on en est là quoi c'est ok non mais il faut il faut que je tente une autre stratégie là j'essaye d'attendre les propositions mais je me fais exploser c'est terrible question de numéro de moi attendez attendez quelle est la longueur approximative des côtes normandes mais putain de merde tu m'emmèdes avec tes questions c'est quoi ça c'est un quiz normandie c'est comme ça en position parce que moi est-ce que c'est 800 kilomètres 600 kilomètres ou 500 kilomètres 600 kilomètres un point pour monsieur J oui ah la vache c'est ça qui est drôle le choix d'un grèche 85 mais d'autres là 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 ça rend ouf ok 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 attention là c'est une question de rapidité ah bah oui encore plus quel est le nom de la préfecture de Normandie Rouen deux points deux points pour les chroniques qui réunissent c'est bien Rouen préfecture de Normandie bah oui 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 on me donnait je suis désolé et vous êtes vraiment super en tout cas deux points s'il te plaît note les deux points j'ai envie de te monter les deux points parce que j'ai dit que c'était de la rapidité je t'ai pas menti parce que c'est le seul sur lequel je suis sûr mais je me dis il y a un piège ça doit être le havre ça doit être un truc comme ça tu vois je suis vraiment marquée non non c'est trop obvious c'est pas possible ah putain et non justement avec la réunification ça a été le débat le somme qui monte petit à petit attention question 4 question 5 question suivante plus dur quel est l'hymne de Normandie il y a un hymne qui est reconnu l'hymne de la Normandie ici c'était l'air non mais le nom le nom de la chanson Guillaume tu nous as conquis la blache Normande alors les propositions sont les chapeaux ronds ma Normandie ou le camembert c'est d'enfer ma Normandie non ma Normandie c'est un point pour d'en rire c'est la brûlée c'est la brûlée je crois qu'il a élevé le micro je crois qu'on est là alors j'ai j'ai une question 7 j'ai une question 7 c'est possible on va lui un texto dernière question qui peut valoir 2 points c'est possible dernière question non après il y a d'autres questions ah mais pas beaucoup qui est le saint patron de Normandie Patrick c'est pas Patrick t'as eu l'occasion de dire cash et de marquer 2 points si tu te trompes pas mais je connais pas les saints je ne les connais pas alors les propositions sont les suivantes est-ce que c'est Saint-Leu Saint-Robert ou Saint-Michel Saint-Leu c'est bien Saint-Michel comme les galettes les galettes de Saint-Michel c'est pas ça fait un point de plus pour les chroniques qui réunissent elles vont surtout réunir le plus gros total de points j'avais jamais je me suis jamais fait autant exploser le pire non mais tu sais le pire c'est que c'est la première fois d'Orient que je donne un thème monsieur H.Q il était là en mode je fais quoi comme thème je fais bah les rois neuf un truc comme ça tu vois et je me fais c'est la première fois que vraiment vraiment je influence le thème et je me fais exploser c'est lui c'est lui qui a choisi le thème le karma oh ça me vénère allez on prend l'occasion de se boire une bonne bière un jour il y a 3 points il y a 3 points encore en jeu pour sauver l'honneur 6 points du coup il y a 3 points non 3 points c'est un vrai faux c'est de la rapidité c'est 1 point par question il y a 3 questions vrai faux et tu as 3 points pour aussi te sauver au moins ton honneur et ta queue mais non je sais même pas combien j'ai de points moi du coup pour faire un point là beaucoup trop beaucoup là actuellement nous sommes à 6 1 il reste 3 points c'est pour ça que tu n'es pas encore perdu avant la dernière voilà non mais je déteste encore plus le chat qui ne m'a pas donné cette putain de première manche voilà encore une fois est-ce que tu es prêt c'est vrai ou faux le Livaro est un fromage normand c'est vrai c'est vrai c'est la ville de Livaro c'est un point pour les chroniques qui réunissent pour Dorian qui est en train de mettre une carte au folle à monsieur dit comme Zaza c'est bien parce que je vois ce que je fais subir aux gens et c'est important c'est important de m'en prendre une de temps en temps parce que peut-être que je réagirai moins violemment à chaque fois que je gagne un quiz ok allez on continue le plaisir question suivante 5% des normands consomment de l'alcool tous les jours c'est faux c'est faux effectivement c'est plus c'est 8% qui consomment de l'alcool tous les jours mais Dorian a répondu plus non mais j'accorde le point par bienveillance à mon cher collègue ça fait deux fois de la pitié comme dans la même soirée c'est chaud c'est encore pire c'est encore pire je crois c'est ça j'en veux pas je n'en veux pas ciao hop ok dernière question c'est un petit peu ça monsieur J repart avec une encyclopédie sur la Normandie merci de sa participation nous dit samouraï c'est ça c'est complètement ça je vais la mettre là c'est tellement ça dernière question pour l'honneur est-ce que la tour beurre à Rouen a inspiré des bâtiments aux Etats-Unis vrai c'est vrai effectivement à Chicago notamment j'ai dit ça au hasard à Chicago des bâtiments ont été inspirés notamment des tours de la tour beurre qui est à Rouen et c'est encore un point pour Dorian comment dire je finis ce quiz avec une banane je pense que c'est la banane du karma qui parle j'ai envie de dire bravo j'ai envie de dire bravo à notre invité je vais je vais je vais faire comme d'habitude je vais ouvrir la boîte à son je vais ouvrir la boîte à son et je vais je vais passer deux sons pour le chat le premier le premier tout simplement pour Dorian voilà tout simplement et le deuxième pour monsieur J voilà et en plus que ça comme il se sait qu'il peut pas entendre c'est si bon c'est si bon voilà Dorian sache que toi tu as eu des applaudissements évidemment une chute à la crèche nous demande monsieur J ce sens des larmes de dégoût que nous apercevons sur ton visage c'est pas de dégoût c'est de comment c'est un un seum extrême et en même temps je ris de moi parce que vraiment c'est la première fois que j'interviens dans 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 le choix du thème et c'est la première fois que je me fais exploser à ce point donc je trouve ça très drôle et ça justifie le fait que ce soit monsieur HQ qui se tape tout de A à Z même le thème voilà ça va me justifier ça en disant non 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 mais souviens-toi souviens-toi quand Dorian est venu le plaisir que je n'ai pas eu souviens-toi non mais bravo bravo Dorian GG à toi tu m'as explosé ça je ne sais pas vraiment personne ne m'a explosé comme ça même sexo-psycho ne m'a pas explosé comme ça pourtant il avait un thème bravo à toi désolé désolé de la piètre performance du manque de challenge voilà des GG pour toi de la part du chat des bravos le problème de ça quand je perds au quiz c'est que je ne sais pas comment finir est-ce qu'on ne fait pas comme d'habitude finalement on se dit merci on se dit c'était bien de venir c'était sympa de se retrouver on a bien rigolé et on laisse comme d'habitude le mot de la fin aux chroniques qui réunissent notre invité de ce soir qu'on a eu vraiment un grand plaisir à découvrir ça m'a fait vraiment vraiment chaud au coeur de voir un petit peu le projet qui est en cours chez vous et j'espère que ça va continuer longuement et que peut-être nous pourrons nous revoir par la suite plus souvent comme dirait monsieur J à ma place d'habitude je te laisse le mot de la fin juste avant de laisser le mot de la fin je reprends une idée du chat je vais remettre le lien Discord dans le chat lien que j'ai modifié c'est à dire qu'il est valable il n'est pas perm c'est à dire que tous les 100 personnes qui vont dans le Discord jusqu'à 100 le lien est valable donc comme ça on pourra checker renouveler etc éduque la diversité qui nous dit on devrait faire un tableau des performances je suis assez d'accord là-dessus pour que je ne sais pas si un viewer veut se dévouer tenir un tableau des performances pour voir un petit peu tout ça et suivre un petit peu ces différents quiz que ce soit victoire du chat victoire de l'invité ou il y a plus de probas là-dessus victoire de monsieur J et je trouve toujours le moyen de faire ça même en mangeant un 10 c'est ça qui est bon effectivement le mot de la fin pour Dorian c'est à toi je t'en prie alors pour commencer je n'ai pas fait la formule classique merci merci je vais juste être cash pour répondre un peu au jeu quel beau travail parce que derrière ça on voit qu'il y a vraiment un travail de qualité de réflexion et je trouve ça respectueux c'est vraiment une très belle première partie pour moi une découverte avec vous parce que Arthur on peut tout dire avec ton côté humoristique mais tu as du taf derrière monsieur J aussi par l'interaction que vous avez amené c'est de la bonne humeur c'est de l'interaction mais avec intelligence et je crois que ça fait du bien beaucoup de bien et ça c'est vraiment un grand plaisir parce que ça nous rassemble aussi nous dans notre association les chroniques qui réunissent merci aux gens qui ont pu répondre par message que je n'ai pas pu voir revoir la vidéo après avec plaisir et puis pour finir je pense qu'il est essentiel c'est d'avoir ce grain de folie ne pas hésiter à oser à essayer et c'est ce qui fait qu'on se rassemble qui aurait dit un jour derrière un écran on allait échanger et parler de plein de sujets à la fois sérieux et à la fois avec quelque chose complètement déconnable mais qui est quand même aussi intéressant et je veux vraiment finir mon dernier message à toute l'équipe les chroniques qui réunissent à tous ces gens qui travaillent derrière et qui font qu'aujourd'hui on peut faire de belles choses à toutes les personnes qu'on rencontre et puis c'est tous les jours une richesse intellectuelle morale, physique et puis vive les chroniques qui réunissent et les chroniques de monsieur J et tout le travail qui peut être fait avec et si un jour moi je fais une proposition fait justement ce week-end des chroniqueurs on a décidé d'inviter plusieurs personnalités et ça sera avec un grand plaisir un grand grand plaisir et du coup je propose un défi en direct de pouvoir faire justement la revanche en Normandie avec monsieur J autour d'un questionnaire que nous nous pourrons animer avec une autre personnalité qui le souhaite avec monsieur J donc je relance le défi je fais la proposition et j'en suis convaincu pour en éra mais c'est rare de se voir et c'est avec un grand plaisir et merci sincèrement à tous challenge accepté je vais démontrer au Rouennais un petit peu que le dissin c'était une erreur de parcours c'est tout merci à toi merci à toi vraiment archi cool merci tous les viewers éducat diversité samouraï une chouette à la crèche d'être resté jusqu'au bout les autres aussi qui nous regardent bisous à la team mamie qui va sûrement regarder en replay on pense aussi à vous bisous à vous des bisous des bisous covid pour finir demain alors demain je vais poser la question à monsieur HQ multigaming ou pas multigaming demain toute la première partie oui après au niveau de jusqu'à quand je sais pas ça sera peut-être le stream de mon côté du coup peut-être mais je peux faire le 18 je pense que jeudi là et jeudi prochain je vais plus faire si tu veux le 18 20 ou 22 et m'arrêter à 22 ok on va peut-être voir pour que ce soit moi qui stream ok ok bon demain 18h multigaming pour ceux qui veulent jouer avec nous ou juste nous regarder n'hésitez pas des bisous des bisous partout enfin ciao ah oui attention transition de fin ouais bisous bisous les résidents et les résidentes bisous puis il bien sur les sillas ire